Applaudissements 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 Ouais ouais On arrive Ça va ? Ouais ouais Qui c'est ? Je vous admire monsieur Barnier Comment ? Je voudrais voir monsieur Barnier Et vous aviez rendez-vous ? Nan mais j'ai une chose très importante à lui communiquer Monsieur, il est la 8h du matin, monsieur erret goiné ! Mais ce sujet à venir est très urgent Mais monsieur s'est couché très tard A des années les dentes précis Il ne doit pas être éveillé avant... 11h Mais le nouvelle que je lui avanges vaut bien Que l'on interroupe son sommeil Mais monsieur... J'en prends la responsabilité. Allez révéler M. Barnier. Dites-lui que M. Christian Martin est là et que j'ai besoin de le voir immédiatement. Monsieur ! Salut ! Salut ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Les gars ! Eh ! Il nous laisse un peu de l'air sur le côté de Nathan alors ! Monsieur ! Il y a là M. Christian Martin qui demande à vous voir. C'est pas qu'il y a des dits ? Arrêtez-vous de ça ! Eh ! Eh ! Eh ! Tiens monsieur ! Je vais lui dire ! Bon ! Monsieur arrive. Il vous laisse. Il est curieux. Ah ! Euh ! Je voulais vous demander. Est-ce que M. Barnier a l'habitude de prendre un petit déjeuner ? Oui ! Oui, alors vous ajouterez une tasse. Nous le prendrons-en. Ah non ! Ah bah si ! Ah bah non ! Bon bah si ! Bon bah si ! Vous avez compris ! Mais comment faites-vous pour me prévenir ? Ah parce que vous n'avez pas de problème... Vous n'avez pas de sonnette. J'ai une idée. En abhorvant le bateau, je mettrai une clochette. Vous n'aurez qu'à l'agiter. C'est parfait. Je compte sur vous. Vous pouvez, monsieur. Je vous laisse, monsieur. Que ça passe-t-il ? Une catastrophe ? Ah non, monsieur, non. Pourquoi venez-vous me réveiller à 8h du matin en domicile personnel ? Pour une raison majeure. Ça ne pouvait pas attendre après-midi ? Ah non, monsieur, non. Alors allez-y, je vous écoute. Monsieur Barnier, je sais que vous êtes un homme de cœur et lorsque vous connaîtrez les raisons qui m'ont poussé à venir jusqu'ici... Oui, bon, finissons-en, venez-en aux fêtes. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, hein ? Ah, mais tout va très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venu vous demander une augmentation. Je sais que mes appointements actuels sont déjà très honorables. Mais vous vous fêtez de moi ? Je ne me le permettrai pas, monsieur Barnier. Alors, vous avez le culot de venir me réveiller à 8h du matin pour me demander une augmentation. Mais lorsque vous saurez... Mais je ne veux pas le savoir ! Mais ma vie en dépend, monsieur Barnier ! Est-ce que vous vous rendez compte si tous mes employés venaient ici pour me raconter leur vie ? Ah, monsieur Barnier, vous me faites énormément de peine. Me traiter d'employé, moi, qui me considérais jusqu'à ce jour comme votre homme de confiance... Ah, c'est bien justement ce qui m'étonne, hein ? Et je ne comprends pas comment un garçon comme vous puisse faire des choses pareilles. Vous mériteriez que je vous floque à la porte immédiatement. Mais si vous me permettez de vous expliquer les circonstances qui ont motivé ma conduite... Ah, mais vous m'expliquerez tout ça, au long ! Alors, si je comprends bien, votre réponse est défavorable. Écoutez, mon petit dieu, hein ? Il y a certainement quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous ce matin, hein ? Et si j'ai un conseil à vous donner... Ça porte le petit-déjeuner, monsieur ! Oui, posez ça, posez ça ! Si j'ai un conseil à vous donner... Ça porte le petit-déjeuner, monsieur ! Oui, ah, ça va, hein ! Bon... Et pourquoi avez-vous mis de tasse ? Mais c'est ce monsieur qui a dit qu'il prendrait le petit-déjeuner avec monsieur. Hein ? Mais je ne pensais pas que notre entretien allait être aussi bref aussi que j'avais demandé... Mais vous devenez complètement fou ! Ah, l'amour fait souvent faire des folies, monsieur. L'amour ? Oui, monsieur. Je suis amoureux. Ah ! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Mais c'est une adorable jeune fille que je dois demander ce matin-même en mariage. C'est pourquoi je précipite un peu les choses, car il m'est impossible de prétendre à sa main si ma situation financière ne me permet pas de lui assurer le train de vie auquel ses parents l'ont habitué. Ah, vos histoires de cœur ne m'intéressent pas ! Ah, les histoires de cœur sont souvent liées à des histoires d'argent ! Oh là là ! Oui, et vous, voulez-vous faire le plaisir de retourner dans votre cuisine, hein ? Monsieur... Alors ? Eh bien, alors, l'argent, c'est vous, monsieur Barlier, et pourquoi je... Oui, bon, eh bien, finissons-en. Combien gagnez-vous actuellement ? 1100 francs par mois, plus les avantages sociaux. Et combien voudriez-vous obtenir ? Ah, ben, 500 000. Ah, plus les avantages sociaux, bon. Ah, mais 500 000 anciens, bien sûr ! Tenez, levez un bras en l'air, monsieur Barlier. C'est un excellent remède. Ah, ben, monsieur Martin ! Ah, quand vous m'appelez monsieur Martin, je comprends immédiatement, vous avez des reproches à me faire. Je préférais que vous m'appeliez mon petit vieux. Ouais, ben, mon petit vieux ! Non, mais avant de me répondre d'une façon définitive, je voudrais vous laisser quelques minutes de réflexion. Ah, ben, c'est tout, réfléchissez ! Mais, monsieur Barlier fait un effort pour comprendre mon raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement qui tienne, enfin, je... Je reconnais que la spontanéité de ma demande a de quoi vous surprendre, et je pense que si nous buvions une tasse de thé ensemble, nous pourrions bavarder plus calmement. Alors ça, c'est incroyable ! Monsieur, je suis entré à votre service il y a quatre ans, comme employé aux écritures aux appointements de 670 francs par mois. En nom, à l'idée que vous êtes, vous avez tout de suite remarqué que j'étais en mesure de vous apporter d'appréciables services à des postes plus importants que celui que vous m'aviez primitivement confié. Oui, tout cela, mon petit vieux, je le fais, hein. Pourrais-je avoir du sucre ? Un et demi, s'il vous plaît. Excusez-moi pour ce bref historique de mes diverses fonctions dans votre entreprise, mais il est indispensable. Mais si c'est pour en arriver à me demander 500 000 francs par mois, vous perdez votre temps, et vous me faites perdre le mien, là. Mais je tiendrai néanmoins à terminer mon exposé. Vous êtes entêté, vous ! Ah, c'est une éternité qui m'a fait gagner votre confiance. Je le reconnais, mais cette fois-ci, vous n'arriverez pas à me convaincre, hein. Merci. J'ai donc petit à petit gravi les échelons, et je suis devenu ce que l'on a coutume d'appeler votre bras droit. Oui, là, vous exagérez, hein. Si, c'est vous-même qui l'avez dit à M. Michelet. Oui, si ça peut vous faire plaisir, je ne veux pas vous contrarier, hein. Lorsqu'il y a quatre ans, je suis entré à votre service, votre affaire, bien que déjà très florissante, était loin d'avoir l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est une des plus solides de Paris, et son chiffre d'affaires a décuplé. Grâce à vous, peut-être ? Grâce à nous ? Enfin, surtout grâce à mon idée d'incorporer dans vos savonnettes de la sève de baobab du Brésil. Nous n'avons jamais pu nous en procurer. Ce n'était pas le plus important. L'essentiel était de convaincre le public des effets bienfaisants de la sève de baobab sur les épidermes sensibles, et de lui laisser supposer que vos savonnettes en contenaient. Et nous sommes arrivés à ce résultat grâce à l'immense campagne publicitaire que j'ai su mettre sur pied. Soit dit en passant, votre idée de chlorophylle était un petit peu périmée. Oui, avec les millions que j'ai investi, ça n'avait pas marché ? Oui, mais ça a réussi ! Et vous avez fait fortune ! En somme d'aide ! Permettez-moi de terminer. Mon entêtement a fini par vous convaincre de mettre sur le marché un nouveau shampoing, une pompe de lac à micro-diffusion, un dentifrice, une pâte épilatoire et enfin une merveilleuse crème de beauté, ce qui nous a permis de lancer mon fameux slogan « Baobabisez-vous de la tête aux pieds en n'employant partout que des produits barniers ! » On aurait pu trouver mieux ! Et pour terminer ma dernière trouvalle, notre grand concours « Devenez vedette de cinéma en achetant six savonettes barniers ! » C'est moi qui ai pris tous les risques ! Aussi, ne vous demanderais-je pas de partager votre fortune avec moi ! C'est encore heureux ! Je termine enfin en vous faisant signaler que ma nouvelle organisation a réduit votre travail au plus strict minimum. Celui-ci ne consiste plus maintenant qu'en quelques signatures à donner par-ci, par-là. Dans cinq minutes, c'est vous qui allez me donner mes huit jours ! Je ne durerai pas jusque-là ! Mais je tenais à vous signaler les nombreux soucis que je m'efforce de vous éviter. De sorte que vous considérez votre présence comme indispensable. Personne n'est indispensable dans la vie, M. Barnier. Mais je reviendrai sur ce sujet car maintenant je voudrais vous parler d'amour. À moi ? Non, mais comme j'ai déjà eu l'honneur de vous en informer, je dois faire ce matin même une demande en mariage. Et comme je vous l'expliquais, c'est une jeune fille habituée à vivre dans un milieu aisé. Ah ben jusqu'à présent, mes besoins de célibataire n'étaient pas très importants et je ne me suis jamais permis de revendiquer la moindre augmentation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à l'homme d'affaires que je prends la liberté de m'adresser, mais à l'homme de cœur qui peut édifier ou ruiner à sa guise le bonheur d'un jeune foyer. L'homme de cœur, l'homme de cœur, n'exagérons rien ! Oh si ! Oh si ! Oh je vous connais ! Enfin, l'homme de cœur n'ira pas jusqu'à vous donner cinq cents mille francs par mois. Mais la vie est difficile pour un jeune couple, hein, et c'est ce que me disait il y a encore peu de temps M. Muller. M. Muller ! Oui, le grand patron des Savonovilles, votre plus gros concurrent, que j'entretenais de mes projets. Vous l'avez-vous connu ? Ah, c'est lui qui a tenu à m'encontrer. Il est un peu inquiet des concurrences que nous lui faisons, hein, et m'a demandé combien je gagnais par mois. Ah, c'est un homme très compréhensif, hein, il m'a fait miroiter que... Oui, 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 je connais les méthodes de Muller, hein, mais s'il croit me faire peur, vous pouvez lui dire de ma part qu'il se mette dans l'œil. Ça serait en effet dommage de voir M. Barnier trembler devant M. Muller. Mais Barnier, c'est autre chose que Muller, enfin ! Il n'y avait pas de comparaison ! Bon, bref, pour en venir à ma demande, là, je... Un jour, je l'écraserai comme une vulgaire punaise. Oh, oh ! Et ce jour n'est pas loin ! Ah, ah ! Bien vrai qu'on le pense ! Oh, oui ! Pour commencer, je voudrais bien voir la tête qui fera un et bien pour vrai, vous m'avez augmenté ! Ah, ah, ah ! Et moi, dans tout cas, je m'en réjouis d'avance ! Oh, si je lui téléphonerai tout de suite ! Eh, ben, pourquoi faire ? Eh, ben, pour lui dire vous m'avez augmenté ! Oh, ben, attendez, attendez, attendez ! Vous devez avoir réfléchir à tout ça, hein ! Votre fiancé, comment était ? Oh, monsieur, c'est... C'est un amour ! Ah, non, mais... C'est parent ! Ah, des gens charmants ! Charmants ! Non, mais... Une très belle situation ! Ah, très belle, monsieur ! Très belle ! Eh, c'est pourquoi je ne peux me permettre avec les onze cents francs par mois de prétendre à la main de leur fille, hein ! C'est... Bon ! Eh bien, envisageons, allez, trois cent cinquante mille et n'en parlons plus ! Oh, merci, monsieur ! Oh, c'est plus que je ne pensais ! Ah, non, non, non ! Ben, vous me disiez que Muller vous offrait cinq cents ! Ah, moi, je n'ai jamais dit une chose pareille ! Moi, je vous ai demandé cinq cents dans l'espoir d'avoir trois cents ! Mais, eh, je vois que j'avais sous-estimé votre générosité ! Ah, ben, si, j'avais su, hein ! Eh, du reste, monsieur Muller était prêt à me donner ce que je voulais ! Mais je préfère rester à lui de vous ! Eh, c'est bien gentil, patrote ! Je peux donc compter sur une situation de trois mille cinq cents cent francs par mois ! Ah, même temps que je vous l'ai dit ! Non, mais c'est à cause de ma demande en mariage. Je ne voudrais pas que... Ah, vous savez bien que je n'ai qu'une parole, enfin ! Vous pouvez aller la faire immédiatement ! Oh, merci, monsieur. Merci. Eh, bonne chance ! Ah, ah ! Ah, ah ! Barnier, c'est quand même autre chance que Muller, non ? Ah, ah ! Oh, tion, ah, mal Dieu ! Monsieur Barnier, j'ai le grand honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Eh ! Eh, mais c'est... C'est bien, donc, il s'agit de l'or ! Si ! Ah ! De la part de monsieur Christian Martin, mais permettez-moi de faire, madame Barnier, ce modeste témoignage de ma profonde gratitude. Mais remportez-moi ça ! Ah ! Comment c'est-il que vous connaissez ma fille, vous ? Ah, ben, nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard il y a un an et demi au Racine. Ah, ben, je ne savais pas que c'était elle. Ah, ben, dès que je l'ai su, je lui ai pas dit que c'était moi. Comment ? Non, je n'ai pas osé lui avouer que j'étais un petit empoilier de son père. À l'époque, je me touchais 820 francs par mois. Ça me donnait les complets. Ah, ben, ça, alors ! Ah, ben, qui le dites-vous ? Ah, écoutez, mon petit Dieu, vous êtes bien gentil, mais j'avoue que j'envisage pour ma fille un mariage un peu plus reluisant, hein ? Vous n'avez pas le temps, vous ? C'est pourquoi, M. Vernier, je sollicite aujourd'hui le titre de directeur commercial des établissements barbiers. Oui, bon, pareil. Ce ne le sont ni ce titre niveau 350 000 francs par mois qui vous permettront de lui assurer le train de vie qu'elle a connu jusqu'à présent, hein ? J'avais entendu dire que vous aviez l'intention de lui donner une dot de 30 millions. Qui faisait l'intention ? Qui faisait l'intention ? Ah, c'est elle. Elle-même. Premièrement, c'est absolument faux, hein ? Et deuxièmement, je trouve votre mentalité un peu particulière de vouloir accuser ma fille dans le seul but de faire une bonne affaire, hein ? Ben, monsieur, je n'épouse pas votre fille pour sa fortune, mais uniquement par amour pour elle. Enfin, si pas que sur le marché elle a une chose d'autre, c'est tout de même pas une cause de rupture. Vous avez des raisonnements assez étranges, hein ? Et qui, cette fois-ci, me déplaissent tout particulièrement. Monsieur Barthé, je vais vous rassurer tout de suite et pour vous assurer que je ne fais pas de ce mariage une histoire d'intérêt, je tiens à vous certifier que je fêtons à mademoiselle votre fille de toute ma fortune. Eh ben, ça lui fera une belle jambe ! 44 723 000 francs ! Quoi ? 44 723 000 francs ! Vous ? Moi ? Vous avez hérité ? Ah non, monsieur ? Alors, nous sortez-vous tout cet argent ? Je voulais voler ! Comment ? Quoi ? Non, je dis, je voulais voler ! À moi ? Oui ! C'est pas possible ! Ah si, je vous sers ! Eh ! Dis-moi, c'est une blague ! Gardez votre sorpreuve, je me fais là, je ne verrai pas longtemps ce que vous blaguez avec vous, monsieur. Oh, possible ! Ah, oui, deux plastériques pour monsieur Barnier, ils ne sont pas très bien. Eh, pour les flots ! Vous avez été l'envoi avant. Oh, monsieur ! Oh, mais qui aurait pu voir une chose pareille ! La personne, en effet, et je savais que ça allait être une petite surprise pour vous. Pourquoi je me suis permis de venir vous retrouver à 8h du matin à votre domicile personnel ? Oui. J'espère que vous ne m'en venez plus. Vous venez vous consister prisonnier ? Prisonnier, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vais vous dénoncer à la police ! À la police ? Mais dans quel but ? Mais dans le but de vous faire que frais qu'à Paris, hein ? Oh, si ce que vous me dites est vrai, je ne peux pas arriver à le croire. Tenez, prenez un peu d'aspiré. Ah, affichez-moi la tête, ces aspirés, hein ! Ah, je ne voudrais pas insister, mais... Est-ce que vous allez continuer pendant longtemps ou vous payez ma tête ? Bon, tenez-vous prêt à la rapporter dans un instant. Je vais encore deux, trois petites choses annoncer à monsieur Barnier. 44,723,000 francs ! 51,256,432,000 plus exactement. Mais en un an et demi, en dehors de mes avantages sociaux et de mes 1100 francs, j'ai dû faire quelques dépenses. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais laisse pas me dire la police ! Mais enfin, monsieur Barnier, réfléchissez, je n'ai pas l'intention de m'enfuir ! Mais je suis venu vous trouver pour savoir si un arrangement à la miagre ne serait pas préférable pour vous ! Non, attendez, attendez ! Un arrangement à la miagre avec un voleur ? Oh, ben, vous vous foutez de moi ? Les établissements Barnier font ressortir pour le dernier exercice un bénéfice officiel de 72 millions et des poussières. Vous savez comme moi que j'ai pu dissimuler des poussières plus 18 millions dont le fisc n'a jamais entendu parler. Oh, mais ça va ! Comment expliquerez-vous qu'en un an et demi, vous ayez fait ce bénéfice supplémentaire de 51 millions que j'ai mis de côté alors qu'il ne manque pas un sou dans vos caisses ? Il ne m'a manque pas un sou dans mes caisses ! Ah, non ! Ah, ah ! Et c'est ça qui est embêtant ! Ah, ah, ah ! Et votre situation financière n'est plus qu'un avantage ! Tout le monde va vouloir mettre le nez dans votre comptabilité ! Les polyvalents, la police, on va vous poser des questions, allez donc y répondre ! Comment avez-vous pu faire pour me voler 51 millions si vous ne les avez pas pris dans ma caisse ? C'est ce dont j'étais sur le point de vous instruire et vous ne m'en avez pas à laisser le temps. Vous faut-il les mettre ? Ah, je vous ai déjà mis des remportés, enfin ! Alors... Là où en étais-je, moi, je... J'aurais désiré parler à monsieur... Mais vous ne voyez pas que je suis occupé ? Allez, je vous la souviens pas. Alors... Là, je ne sais plus... Mais si, vous me disiez que... Oui, oui, voilà, je disais que... je me considérais comme votre homme de confiance. Ah, c'est ça, oui. Ma confiance était bien placée. Enfin, bref, j'étais votre bras droit. Oh, oh, oh ! Et si ! Si, vous l'avez dit à monsieur Michelet. Et puis, il y a bien d'autres encore. Enfin, bref, en toutes retâches importantes, vous m'aviez confié celle de l'étude de vos prix de revient. Ah, oui ? Je vous avais demandé ça en l'absence de monsieur... Ah, Alphonse, qui était malade. Oui, et quand monsieur Alphonse a été guéri, hein, hein, et bien, vous vous êtes aperçu que vous n'aviez plus besoin de lui. En effet, pendant son rhume de cerveau et après une étude approfondie des problèmes de fabrication, je suis non seulement parvenu à diminuer de 7 francs vos prix de revient par sa bonnette, mais grâce à la sève de Baobard, à faire accepter à la clientèle une augmentation de 8 francs sur le prix de vent. Germain ! Je vous écoute. En résumé, 7 francs de moins et 8 francs de plus font un bénéfice supplémentaire de 15 francs que nous multiplierons par 10 puisque je suis arrivé à multiplier votre production. Et alors ? Et bien alors, je me suis aperçu que je m'étais trompé. Ah ! Ah, une petite erreur d'addition, une retenue malfaite à partir des centimes et ce n'est pas de 7 francs que j'ai réussi à diminuer vos prix de revient mais de 8. Et ce jour-là, j'ai voulu vous en parler, mais vous étiez sortis avec cette jolie rousse. comment ça fait le pêle ? Mais vous, vous, ma femme, vous allez 광é ? Je vous attendez, enfin ! Et quant à moi, j'avais rendez-vous en métro-boutin du Vernet. Qu'est-ce que vous avez filmé ? En ce métro-vous ? Eh bien, votre fille n'y attendait. Ah, bien oui, oui. Et j'ai réalisé soudain que cette erreur de 20 francs pourrait servir à notre bonheur si j'arrivais à la dissimuler par quelques écritures comptables et à augmenter qu'est-ce que l'on a coutume d'appeler le sort-facture ? Je ne sais pas, je suis dit. Or, depuis cette date, 51 256 432 savonnettes sont sorties des usines barniers à qui j'ai l'honneur d'appartenir. D'où le chiffre de 51 256 432 francs que je vous ai lancé tout à l'heure. Et que vous avez mis dans votre poche ? Ma poche, elle n'aurait pas été assez grande. Je vous dispense de faire dans l'esprit. Quoi qu'il en soit, je considère que mon vocabulaire a dépassé ma pensée. Lorsque j'employais à l'instant le terme impropre de voler. Ayant déjà augmenté votre bénéfice de 15 francs, je ne peux pas croire, étant presque de la famille, que vous veniez me taquiner pour les malheureux 20 sous que je me suis mis de compter. Et plus j'y réfléchis, plus je m'aperçois qu'il ne peut être question de vol. Puisque j'ai agi par amour pour votre fille, à qui je restitue, si elle devient ma femme, la presque totalité de la somme. Bon, la différence ayant été dépensée en sa compagnie et dans le but de la distraire. Et avec les 40 millions d'hôtes que vous avez l'intention de lui donner... Ah non, 30 ! Oui, bref, bref, bref. Voilà un jeune couple qui part dans la vie avec une petite fortune de près de 75 millions. Et comme le plus grand souci des parents est généralement causé par l'avenir de leur enfant, eh bien vous n'avez plus de ce côté à vous faire la moindre inquiétude. Oui, il y a une certaine logique dans vos propos. Enfin, en ce qui concerne votre mentalité... Et maintenant que je suis directeur commercial aux appointements de 700 000 francs par mois... Ah non, c'est qu'on reste à 3005, hein ? Ah, mais j'ai trouvé, puis hier, le moyen de diminuer de 12 centimes vos prix de revient. Donc, j'espère que vous me ferez cadeau, puis. Bon, puisque vous venez de récupérer le franc auquel vous ne vous attendiez pas. Est-ce qu'on confie rien à vos calculs, moi ? Non, mais ça ne lui reste aucune importance. Et je me permets de réitérer bien le sujet de la main de la charmante demoiselle Barnier. Ah, donnez ma fille à un aventurier, non ? Aventurier, moi, qui depuis un an et demi travaille en secret à l'édification d'un foyer et ne rêve qu'à de nombreux enfants. Ma fille est au courant de vos agissements ? Ah, bien sûr que non. Je lui ai toujours caché que j'étais un petit employé de son père, du si fameux appointement. Ah, ben, ma modeste condition, vous m'étiez en état d'un fermeté, vous êtes prête, hein ? Vous savez que je suis un garçon timide. Ah, ben, je m'en suis aperçu, oui. Et si je lui irais révéler toute la vérité ? Oui, il faudrait que je recommence toutes les explications. Ah, oui. Ah, je le crois, monsieur. Ah, je pourrais même dire que j'en suis sûr. Elle m'a donné des preuves. Quoi ? Quelle preuve ? Mais qu'est-ce que vous faites, enfantin ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, ben, vous me demandez quelle preuve d'amour elle m'a donnée ? Moi, je vais lui dire de l'aspirine. Mais c'est une manie, c'est vous, à me faire croire de l'aspirine, enfin. Ah, monsieur Barnier, moi, j'ai horreur des cachotteries. Ah, ben, je m'en suis rendu compte, oui. Hein, hein, c'est une petite chose dont on peut parler entre hommes. Hein, 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 voilà, je... Je suis l'amant de votre lit. Quoi ? Monsieur Barnier ? Sortez. Bien, monsieur. Non, pas vous, le lit. Non, il faut plutôt vous rester et vous sortez, voilà. Bien, monsieur m'excuse, mais j'ai pas bien compris. Il va sortir et il va rester. Oui, ben, allez réfléchir à ça, votre cuisine. Alors, ben, 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 alors, voilà. Ben, alors, ben, vous n'êtes pas en tête de m'annoncer cela en face ? Ah, si. Ah, si. Ben, que voulez-vous de ce qui est fait et fait ? Ah, ça, alors. Ma fille, un amant. Et depuis combien de temps ? Bientôt un an et demi. Ah, ben, vous n'avez pas perdu de temps. Ben, pourquoi dites-vous ça ? Ben, vous disiez tout à l'heure que vous connaissiez ma fille depuis un an et demi. Et vous m'annoncez, maintenant, que vous êtes son amant depuis un an et demi. Alors je vous dis, vous n'avez pas perdu de temps. En réalité, nous nous connaissons depuis un an, six mois et quatre jours. Et je suis son amant depuis un an, cinq mois et 22 jours. C'était un dimanche, il pleuvait. Oui, enfin, je persiste à dire, vous n'avez pas perdu de temps. Si sa pauvre maman savait ça, vous avez décidé de vous marier immédiatement. Ah non, nous avons décidé de immédiatement de nous marier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous saisissez la même chose. Mais pourquoi ma fille ne m'en a peut-être jamais parlé ? Et bien parce qu'elle a peur de vous. Ma fille a peur de moi ? Attendez, je vais la faire venir, nous allons bien voir ça. Ah non, ne faites pas ça. Elle m'a fait promettre de ne rien vous dire avant que je vous ai mise au courant. Mais comme elle ne s'est décidé pas à vous parler, et puis moi je commençais à trouver le temps, alors moi je me suis décidé à venir vous voir. Alors il faut que nous mené tirer la situation au clair. Ah non, mais je n'ai jamais pensé que vous pourriez la mettre en confiance, pour que ce soit elle qui en vienne à vous faire ses confidences. Alors pendant ce temps-là, j'ai la faire un petit tour, et dans un quart d'heure, je reviens embrasser Mme Barnier. Pourquoi voulez-vous embrasser ma femme, vous ? Il est normal que j'embrasse ma belle-mère. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah non, il faut d'abord que je n'embrasse pas. Merci monsieur. Est-ce que je peux vous appeler Bertrand ? Oui, bah nous verrons ça une période. Vous avez une nouvelle catastrophe à me lancer, non ? Non, cette fois-ci c'est pour moi, elle. Alors c'est chez moi, donnez la migraine. Est-ce que mademoiselle, elle est... Euh, je vais voir monsieur. C'est un petit peu de venir ici, j'ai à lui parler. Bien, monsieur. Bon, je vous laisse. Au revoir. Bertrand. Au revoir. Au revoir. Mais Bertrand ? Oui, foutez-moi de temps. Foutez-moi de temps. Qui aurait pu croire une chose pareille ? Un garçon à qui j'aurais pu confier mon portefeuille. Ah ah ! 51 millions. 51 millions et en plus, il est un nom de ma fille. Ah ! Bonjour mon gros canard, t'as bien dormi ? Oh collègue, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux. Monsieur Mignon, un gros canard, non ? Mais on n'appelle pas son père comme ça. Voilà. Oh, t'es vieux jeunes, papa. Oui. Et toi, tu serais un peu trop moderne si j'en juge par ce que je viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre quelque chose ? Oui, je sais tout, figure-toi. Tu sais tout quoi, papa ? Ma fille a peur de moi. Allons, ne fais pas l'innocente. Tu sais très bien ce que je veux dire et tu ferais beaucoup mieux de me donner des explications. Quels sujets ? Au sujet de ton amant. Eh bien, parle. Ah, ce n'est pas le moment de pleurer, hein ? Mais arrête de faire ton bruit, mon sang. Il est venu, il est venu m'a demandé ta main, voilà. Il est venu te demander ma main ? Il te sort d'ici à l'instant. Mais arrête de faire ton bruit, mon sang ! Il est venu, il m'a demandé ta main, voilà. Il est venu te demander ma main ? Il sort d'ici à l'instant. Peut-il encore commencer, non ? Oh, mais cette fois-ci, je pleure pour de vrai. J'étais sans nouvelles de lui depuis qu'un chou. Je croyais qu'il m'avait abandonné. Ah, ben, il ne me montrerait plus que ça qu'il t'abandonne, oui ? Je veux bien voir ça, par exemple. Maman avait justement l'attention de t'en parler. Ah, parce que ta mère est au courant. Je serai donc toujours le dernier à être informé de tout ce qui se passe dans cette maison, hein ? Alors ? Alors quoi ? Je veux bien. Je veux bien toi. Mais que je devienne sa femme ! Écoute, ma petite fille, nous n'en sommes pas encore là, hein ? Et jusqu'à nouvel ordre, vous n'êtes pas encore mariés. Et si tu continues à faire autant de bruit, je te mettrai pensionné, voilà. Dans une institution religieuse. Jusqu'à ta majorité, ah ! Et où ça ? En ouverte ! Ah, ah, ah ! En ouverte ! Ah, 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 ah ! Eh ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Mme moiselle a des ennuis. Mon père ne veut pas que je me marie. Ma noiselle est amoureuse ! En tout cas, moi, je veux me marier. J'en ai assez dressée dans cette maison, j'allais pouvoir faire ce que je veux. J'en ai assez de demander la permission à chaque fois que j'ai envie de sortir. Tiens, c'est bien simple. Je suis en train de gâcher ma jeunesse. J'ai lu dans le coeur de femme une histoire où il y avait une jeune fille qui avait fait croire à ses parents qu'elle attendait un enfant afin de les obliger à donner leur consentement. Et alors ? Et alors, ils ont consenti. Tout de suite ? Non, au huitième épisode. Tu dis ça à mon père, il va faire une attaque. Oui, une fois l'attaque passée, il sera bien obligé d'accepter. Et puis, quand ça percevra que c'est pas vrai ? À ce moment-là, il sera trop tard. Vous serez déjà mariés. Je me demande comment lui annoncer une chose pareille. D'ailleurs, faites-le de plus simplement du monde. On n'ousera jamais. Écoutez, je vous conseille de battre le fer tant qu'il est chaud. Tenez, si vous le voulez, je vous soutiendrai. J'écouterai dans le vestibule et si ça va mal, j'entrerai. Je vous remercie Bernadette. Oh ! L'amour, je sais ce que c'est entre femmes, on se comprend. Allez, essayez. Vous verrez bien ce que ça donnera. Un peu de courage. Et n'oubliez pas, je suis là. Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est intervenu ! Tenez, papa, je vais te parler ! Oui, on verra ça plus tard, hein ! Papa, je vais te parler ! Bon, et bien, vas-y, je t'écoute. Bon. Nous l'appellerons... Blaise ! Qui ça ? Ben, son enfant. Oh, l'enfant de qui ? Ben, notre enfant, quoi ! Votre enfant ! Ben, tu comprends donc pas ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Il s'en... Ah si ! Dis-moi, je n'ai pas compris, hein ! Assez un micro dans le latiné, hein ! Dis-moi, ce n'est pas vrai ! Vous n'allez pas me l'appeler ! Blaise ! Blaise ! Oh ! Blaise ! Qu'est-ce que je dis ? Hey ! Veux-tu m'appeler ? Apporte-moi tout de suite, crois qu'H&S Play ! Ah ! Ils sont là, monsieur, j'en avais même prévu quatre ! Moi, je dis... Moi, je dis... Blaise ! Ah ! Blaise ! Blaise ! Blaise ! Blaise ! Des Blaise ! C'est pas Blaise ! C'est des Blaise ! Alors ? Alors quoi ? Tu veux bien ? Je veux bien quoi ? Mais que je devienne sa femme ! Mais j'y suis bien obligé, espèce de petite dévergonderie ! Oh ! Merci, papa ! Oh 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 ! Oui, oui ! On a sonné ! Oh ! Monsieur, il y a là une jeune fille qui demande à voir monsieur... Ah, pour le terme, je ne suis pas d'humeur pour recevoir des jeunes filles, hein ? Bien, monsieur, je vais lui dire... Elle n'est plus là. Eh bien, elle n'est plus là, hein ? Ben non, elle est là. Oui, tout à l'heure, elle était là. Oui, avant, elle était là, et maintenant, elle est là. Alors, foutez-moi le temps. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien, monsieur Barnier ? Juste à nouer l'ordre, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est très urgent. Oui, alors, dépêchez-vous, mademoiselle, je suis très pressé, mademoiselle, très pressé. Voilà, monsieur, je suis dans une situation désespérée. Oui, alors, nous, nous sommes tous plus ouverts, mademoiselle, hein ? Moi aussi, c'est pas vous consoler, hein ? J'aime un garçon. Ah, jusqu'ici, votre cas est bien moins désespérée que le mien. Il s'appelle Christian Martin. Alors là, évidemment, c'est plus embêtant. Mais pourquoi dites-vous cela ? Ben parce qu'il sort d'ici à l'instant, il vient de demander ma fille en mariage. Il est déjà venu ? Ah, ben, il n'y a qu'en cinq minutes. Oh, monsieur, c'est affreux. Oh, mais vous êtes jeunes, hein ? Et en bonne santé. Allez, hop, c'est vous. Mais il faut que je vous fasse une confession. Je m'en dis à Christian. Oui, ben, ça, ça m'en garde. Je lui ai fait croire que j'étais votre fille. Oh, ce n'est pas bien grand. Mais il croit que vous êtes mon père. Ben, forcément, si vous avez dit que vous étiez ma fille. Ben, oh. Mais vous ne comprenez donc pas ? Non, non. Oh, fille ! Enfant, oh, fille ! Oh ! Vous êtes dans mon mariage ? Oui, 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 oui. Oh, là, là. Oh, là, c'est pas possible. Vous êtes pour moi ? Oui, 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 ça y est, j'ai compris. Oh, là, là. Et ma fille qui a plein d'enfants. Oh, ben, c'est trop beau pour que tout ça en j'toute ça. Je vous suffis de ne pas lui dire la vérité tout de suite et de me laisser que ton le faire moi-même. Mais ne pas lui dire la vérité. Mais si vous soyez dans quelle situation, je m'en trouve, enfin. Mais pourquoi m'avez-vous fait cela ? Oh, je suis sans fortune, monsieur. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère travaille pour vivre et moi, moi, je suis d'Actilo. Bon, allez, assiedez-vous. Voilà, monsieur. Quand nous nous sommes connus et qu'il m'a annoncé qu'il était directeur commercial d'une grosse firme et qu'il gagnait 500 ans par mois, je me suis sentie pleine de complexe. Oui, ben, regardez où ça me mène, moi, mon complexe, c'est médeux. Mais pourquoi m'avoir choisi pour père, enfin ? Nous nous sommes rencontrés il y a un an et demi. Oui, 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 je sais. Aux racines, il m'a tout raconté. Mais tard, lorsqu'il m'a demandé mon nom de famille, je m'appelle Bouillotte. Alors, vous comprenez... Évidemment, oui, quand on s'appelle Bouillotte. Là, le journal m'est tombé sous les yeux et j'ai lu... Bio Babo, Pierre Passe... Non, 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 pas de... Je vais vous dire, je vais vous dire. Euh, Bois Babi... Euh, qui ? Ah, oui, oui, je vais dire. Hein ? Bois Babi, c'est vous de la tête aux pieds. C'est ça. Avec le produit Barnier. Oui, c'est vrai. Euh, Barnier, ce nom m'a sauté aux yeux. Alors, je lui ai dit que je m'apprécie à Catherine Barnier. Depuis, je n'ai pas osé le détromper. Je ne suis pas le seul à m'appeler Barnier. Ça aurait très bien pu ne pas être moi. Je ne l'avais pas fait dans cette attention. Mais plus tard, lorsqu'il m'a demandé... Vous n'êtes pas la fille des Saint-Bonnet ? Oui. Alors, je n'ai pas osé. Ah, oui, toujours vos complexes, quoi. Oui. Alors, je lui ai dit... Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit... Oh, ça, c'est drôle. Ah, ah, c'était résistible, en effet, oui. Je ne voudrais pas qu'il apprenne la vérité, car il est pas vôtre que moi. Je vous supplie de ne pas le faire vous-même. Oui, sans compter que s'il savait que vous n'êtes pas ma fille, je perdrais définitivement mes 45 millions. Que voulez-vous dire ? Écoutez, mademoiselle, je vous venais d'accepter de ne rien dire à Christian à une seule condition, hein ? C'est que vous le sortiez de cet appartement avant que j'ai eu le temps, moi-même, de rêver une petite affaire avec lui, hein ? Je ne peux m'en prendre mieux, monsieur. Oui. Alors, je vais même vous demander d'aller vous cacher... Euh, attendez, attendez... Ah, bah, tenez, là-bas, dans la bibliothèque, et de n'en sortir que lorsque je viendrai vous rechercher. Et vous ne lui direz rien ? Ah, bah, si vous ne bougez pas, je vous le promets. Bon, merci, monsieur. Eh, bah, vous me remercierez tout à l'heure, hein. En attendant, je ne veux plus vous entendre. Je vais vous compter sur moi. Allez. Et maintenant, je voudrais savoir quel est le bourg, le cochon qui a fait un mousselet à ma fille. J'ai un bébé. C'est moi. Mais ton mari. C'est ça, Bertrand. Là, 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 là. Germaine, j'ai à te parler. Ta fille a un amant. Moi aussi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je dis moi aussi, j'ai à te parler. Ah, bon. Bon, bah, vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. Mais c'est moi qui viens de te le dire ! Je le savais avant que tu ne me le dises ! Tu savais sans doute aussi qu'elle attendait un enfant ! Mais bien sûr ! Ah ben bravo, c'est du propre ! Mais c'est le sort de toutes les femmes ! Ah ben tu as une idée large, toi ! Ah, te voilà, toi ! Tu m'as bien dit que ton fiancé devait venir ce matin pour te demander un mariage ! Ah non, c'est le contraire ! C'est toi qui m'as dit qu'il était venu ce matin ! Ah ben oui, c'est vrai, ben je ne sais plus ce que je dis, moi ! Et d'abord, qui est-ce ? Ben, tu sais aussi bien que moi, puisqu'il est venu ce matin te demander ma main ! Bien sûr que je le fais ! Je veux t'entendre pas danser son nom de ta propre bouche ! Ben, vas-y, ben, dis-le à papa ! Dis à papa, dis à papa ! Mais c'est Oscar ! Oscar ! Qui c'est Oscar ? Mais voyons, Bertrand, mais tu n'as vu aucune mémoire ! Oscar, c'est ton chauffeur ! Tu attends un enfant, mon chauffeur ! Oh, t'as une bonne idée, quoi ! Ah ben, c'est trop possible ! Mais tu ne voudrais-tu même pas que ta fille ait plusieurs amants ? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablée comme ça par le destin, moi ! Mais je ne crois pas en quoi c'est un si grand malheur Que de marier notre fille à un honnête garçon ! Invite-le tout de suite à déjeuner ! Je vais foutu à la porte il n'y a pas quinze jours, votre Oscar ! Oh, ben, ça, c'est pas là ! Oh, ben, ça, c'est pas là ! On est bien là, hein ! Télécompte tout de suite au bureau ! Ils vont leur arranger sur le champ ! Oh ! Ne t'en fais pas, ma petite fille ! Ton papa va arranger ça ! Oh, tu vois ! Va pleurer dans ta chambre ! Oh ! Et faire des fenêtres ! À cause des voisins ! Oh ! Ma fille déshonorée par mon chauffeur, là ! Personnellement, je préfère que notre fille ait succombé au charme d'un chauffeur séduisant ! Plutôt que de s'être laissé approcher par ton ridicule baron de la butinière que tu voulais lui faire épouser ! Et qui, en plus, est rempli de boutons ! Madame Tarnier ! Permettez-moi de vous emmeler maman ! Mais pourquoi ce jeune homme ? Il m'appelait maman ! Qu'est-ce qu'il y a une maman qui a une maman ? Je suis désolé ! Voilà ! Madame Tarnier n'est pas au courant ! Au courant de quoi, exactement ? Qu'est-ce qu'il y a de quelle demande ? Mais de quelle demande ? Mais de quoi s'agit-il, Bertrand ? Monsieur Tarnier, de toute façon, on nous dit que je venais d'avoir l'honneur de demander la main de votre fille ! Colbert ! Ah non 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 ! Quelqu'est-il autre ? La cadette ! Voyons, je l'emmène, la cadette, là ! Mais vous êtes bien fou, Bertrand ? Ah oui, Germaine, je vais te demander de retourner dans ta chambre. Il faut absolument que j'ai un entretien avec ce jeune homme. Oui, tu as raison, oui, vous n'avez pas l'air d'être tout à fait dans votre assiette, ce jeune homme et toi ce matin. Alors, je vous laisse. Adieu, fiston. Est-ce ? Oui. Est-ce que je savais pas que vous aviez de plus ? Eh bien, moi non plus. Non, non, mais c'est ma fille, ma femme, qui ne sait plus ce qu'elle dit. Ce sont sans doute ses émotions qui l'ont troublée. Bon, allez, revenons aux choses sérieuses. Voilà. Écoutez, mon digression, hein ? Hé, 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 tu m'y diras, moi, mon pied. Je ne veux pas discuter plus longtemps sur la façon dont vous êtes enrichis, ni non plus douter de votre parole, mais au cas où vous viendriez à changer d'avis, j'aimerais avoir une certaine garantie sur l'engagement que vous m'avez fait de restituer cette somme d'argent à collègue, à collègue, à collègue. Ah, là, 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 là cadette, là. Mais, 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 rien ne me fera changer d'avis. Oui, apparemment, apparemment, mais il y a parfois des choses auxquelles personne n'a pensé qui font que subitement, on ne résonne plus de la même façon que 5 minutes auparavant. Mais je vous dis, rien ne me fera changer d'ami ! Oui, je sais, je sais ! Ben si vous faisiez un petit chèque, par exemple, j'aurais beaucoup plus de facilité pour convaincre ma femme qu'Albert prédisposait à ce mariage ! Enfin, mon cher futur beau-papa, vous pensez bien que je n'ai pas mis tout cet argent en banque ! Alors, où est-il ? Au début, j'ai acheté de l'or, mais ça commençait à être lourd ! Vous vous rendez pas compte que ça fait 45 millions ? Alors, par la suite, j'ai acheté des bijoux ! Où sont-ils ? Dans une valise, en lieu sûr ! Donc, il lui sort ! Il me vient de l'idée ! Non, c'est pas possible ! Ah oui, c'est... Hein ? Il va en faire une surprise à ma... à Colette ! Toujours à Colette ! Ben si, à Colette ! Non, à chaque fille ! Ah oui, à chaque fille ! Vous allez aller chercher ces bijoux, c'est-à-dire ? Et vous lui offrirez comme cadeau de fiançailles ! Comme ça, sa mère ne pourra plus rien vous refuser ! Ah, vous croyez ? Oh ! J'en suis sûr ! Alors, j'y vole ! Ah ! Ah ben, vous avez des Montballos, vous ! Eh, surtout, soyez prudents ! N'allez pas perdre cette valise en haut ! Vous ne craignez rien ! Si je pouvais récupérer cette valise, ça serait déjà une bonne chose ! Oh, en fait ! Mon petit péchéant ! Avez-vous des nouvelles d'Oscar qui est parti ici ? Oscar, votre ancien chauffeur ? Oui, c'est ça, oui, c'est ça ! Ah, vous n'êtes pas au courant ? Ben, je suis au courant de certaines choses ! Il vient d'avoir un terrible chagrin d'amour ! Il n'a jamais voulu nous dire le nom de la jeune fille, mais il paraît qu'elle était charmante ! C'est le père qui est le dernier des sauvages ! Oh, le pauvre garçon, en arrivée à une extrémité pareille ! Eh, nous avons tout fait pour l'en empêcher ! Ne me dites pas qu'il s'est suicidé ! C'est tout comme... Oh ! Oh ! Il s'est engagé dans la région ! Non, non, non ! Oh la la 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 ! Nous avons une bien triste nouvelle à t'annoncer ! Allez Colette, dis-le à papa ! Le poisson rouge est mort ! Le poisson rouge est mort ! Je vais prévenir monsieur que je ne pourrais pas rester plus longtemps à son service ! Ah bon ! Alors nous voilà sans domestique maintenant ! Oh oh ! Et pourquoi partez-vous ? Je me marie monsieur ! Ah ben vous au moins, vous avez de la chance hein ! Oh oui ! Écoutez Bernadette, je peux vous faire une proposition. Est-ce que votre fiancé sait conduire ? Oh oui ! Très bien ! Bon, vous savez sans doute que je suis sans chauffeur ! Je suis au courant ! Pauvre mademoiselle ! Ah bref, ouais ! Si vous voulez rester ici, je pourrais engager votre mari et en même temps que la voiture, il pourrait faire les parquets, faire les carreaux et même nous aider à faire la vaisselle ! Monsieur plaisanterait-il ? Mais pas du tout, c'est un peu pour mon service ! Monsieur ne sait peut-être pas que mon fiancé est noble ! Noble ? Oui ! Il est baron ! Allons bon ! Ma bonne salée à un baron et ma fille salite avec un chauffeur ! Nous vivons une époque de bouleversement ! Du reste, ce monsieur le connaît très bien ! Ah bon ? Il venait souvent ici ! Ah, et qui est-ce ? Honoré de la butinière ! Ah ! Le butonnet ! Non ! Est-ce que monsieur aurait bien voulu l'avoir congé ? Non ! Si ! Et je dois signaler à monsieur qu'il n'a plus de bouton ! Comment expliquez-vous ça ? C'est peut-être depuis qu'il utilise la crème barnier ! Ah, vous trouvez ça drôle, vous ? À moins que ce ne soit à cause d'autre chose ! À cause de quoi ? Si, monsieur ne comprend pas ! Non, 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 je ne comprends pas ! Non, non ! Monsieur n'a pas demandé à mademoiselle ! Elle lui fera un dessin ! Oh, Bernadette ! Vous allez me faire le plaisir de quitter cette maison immédiatement ! Je n'ai pas beaucoup ce genre de plaisanterie ! Allez immédiatement vers vos valises, je ne veux plus vous revoir ici ! Viens, monsieur ! Oh ! Germaine ! Qui m'appelle ? C'est moi, ton mari, Bertrand ! Voilà, voilà ! Là, là ! Là, là ! Oh, là, là ! Assez ici ! Assez top, là ! Tu connais la nouvelle ? Non ! Honoré de la butinière, on n'a plus de bouton ! Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Bah, tu ne sais pas pourquoi ? Non ! La bande à la bonne ! Bertrand ! Chaque fois que je te vois, je me demande toujours si tu es dans ton état normal ! Ouais ! En tout cas, je viens de la renvoyer ! Ah ben ça, c'est intelligent ! Et il y a une chose de plus grave encore ! J'ai téléphoné au ministère ! Tu as parlé à Sprook ? Oui ! Oscar a signé un engagement de 6 ans dans la Légion ! Aucune autorité, pas même le ministre, ne peut rompre cet engagement ! Tu vois où ça nous mène, tes extravagances ! Dans 5 minutes, ce sera de ma faute ! Mais naturellement, c'est de ta faute ! Nous n'allons quand même pas être les parents d'une fille mère, parce que tu as des sautes d'humeur et la manie de renvoyer tous ceux qui sont autour de toi ! Oh, par contre ! Trouve-lui ! Trouve-lui un autre mari ! Dans l'état où elle est, comment veux-tu que je fasse ? D'habitude, on raconte aux enfants que ce sont les parents qui achètent les bébés ! Eh bien, dans notre cas, il s'agit d'acheter un papa au bébé de notre fille ! Le tout est de savoir où il pousse ! En attendant, c'est nous qui sommes dans les choux ! Non ! Bertounet ! Tu n'as jamais pu réussir à mon esprit de ta vie ! Alors, on ne commence pas aujourd'hui ! Ah ! Quelle situation, mon Dieu ! Mais quelle situation, hein ! Mais demande conseil à ce fameux monsieur Martin, dont tu m'as connu sans arrêt ! Oui, celui-là, j'ai l'intention de floquer à la porte ! Eh bien, ça continue ! Dès qu'il m'aura rapporté ma valise, il ne remettra plus les pieds ici ! Quelle valise ? Tu ne peux pas comprendre ! Bien sûr ! Je suis trop bête ! Eh bien, évidemment ! Comment ? Non, je dis, je dis, évidemment ! Si quelqu'un s'appelle effuser Colette malgré les circonstances ! Mais qui ? Hein ? Qui ? À moins que je demande un portier, si son fils... Ah ! Le fils de portier ! N'insiste pas, Bertrand ! J'ai déjà dit que je voulais un beau garçon ! Ne nous montre pas trop difficile ! Mais au fait ! Mais tu m'as bien dit qu'un jeune homme était venu demander Colette en mariage ! Eh bien, oui, mais... Eh bien, de qui s'agit-il ? Eh, Martin ! Ben, le tien ! Oui, c'est ça ! Ah, mais alors, tout s'arrange ! Ah, mais non ! Qu'est-ce qu'il a réuné des gens fiancés ? Bah, il faudrait tâcher de savoir s'il est fiancé ou s'il t'a demandé la même ta fille ! Mais il ne savait pas que c'était elle ! Voilà, tu es là ! Bertrand, explique-toi d'une façon claire et intelligible ! Il y a des choses qui ne s'expliquent pas ! Et ce garçon qui était là tout à l'heure, comment s'appelle-t-il ? Eh, Martin ! Ah, lui aussi ! Mais c'est le même, voyons ! Ah ! Tout s'éclaircit dans mon esprit ! Ah, je comprends pourquoi il m'appelait maman ! Ah, bah, tu emmènes la chante ! Bertrand, explique-toi d'une façon claire et intelligible ! Ce jeune homme, a-t-il demandé Colette en mariage ou ne l'a-t-il pas demandé ? Ah, bah, il l'a demandé, mais... Dans ce cas, il doit l'épouser ! On ne revient pas sur sa décision lorsqu'on est un honnête homme ! Et je ne peux-tu même pas lui demander d'être le père de l'enfant d'Oscar ? Ah, tu préférerais sûrement qu'il soit de père inconnu ! Alors là, je reconnais bien là ta belle mentalité ! Attends... Colette ! Puisque tu n'as aucune autorité, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commanderai dans cette maison ! Tu épouseras... Tu épouseras Monsieur Martin ! Mais maman... J'ai dit, tu épouseras Monsieur Martin ! Retourne dans ta chambre ! Quant à toi, va préparer le déjeuner ! Comment avec ? Tu l'as renvoyé la bonne, n'est-ce pas ? Mais, mais Germaine... À partir d'aujourd'hui, tu subiras les conséquences de tes actes incongrues ! Alors, va préparer le déjeuner ! Mais oui, mais... Tu mets un tablier... Mais je... Et t'es plus, je fais pomme de terre ! Oui, t'es mais... Et que ça saute ! Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh, oh mon Dieu ! Oh, oh, oh ! Faites tout ça de toi, ma famille ! Oh, mais je suis content de m'envoyer à mon petit Christian ! Merci papa ! Je vous rapporte le bijou ! Oh ! Merci, tenez, je vais vous débarrasser mon fils ! Oh, votre fille va être content ! Oh, oh la la ! Ça va être du délire ! Qu'est-ce que Colette vient d'apprendre ? Il y a une jeune fille de cachet dans la bibliothèque ! Germaine, je t'en supplie, reste dans ta chambre ! Ah, mais c'est monsieur Martin ! Mon mari m'a tout raconté ! Embrassez-moi, madame ! Oh ! Germaine, il faut absolument que je parle à ce monsieur d'homme à homme ! Alors fais-moi la grâce de nouer ses soldes ! Oui, mais vous préparez une petite surprise ! Ah ! Je savais bien qu'elle m'a caché ! J'apporte mes surprises ! Le lendemain se met ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Alors, c'est remarquable ! Faut prendre nos précautions ! Les bijoux sont dedans ! Mon petit Christian ! Tendez 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 ! Oh 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 ! Oh... Oh bah... Oh bah ça... Oh ! Oh ! On dirait un véritable... Ah non ! Nous avons l'air de deux congouilleuleurs ! Oui, bah, pareil pour vous ! Bon, refermons cette valise, c'est plus prudent ! Là ! Hé 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 ! On est chiant ! Nous l'appellerons Blaise ! Votre petit enfant ! Quel enfant ? Votre petit enfant, quoi ! Vous ne comprenez pas ! Non, je suis là, je l'ai dit ! Oh ! Oh, pourquoi Jacques-Louis ne m'en a-t-elle pas parlé ? Bah, c'est tout récent, ça date de ce matin ! Oh, Bertrand, je suis plus heureux des hommes ! Oui, bah, espérons que ça durera ! Il y a une chose qui me tracasse, figurez-vous ! Laquelle, papa ? Bah, je ne sais comment vous expliquer... Ah non, mais parlez, je vous en prie ! Ah bah, c'est délicat ! Bon, alors, voilà... Vous savez que personne n'est à l'abri d'un accident ! Ah bah, non ! En sortant d'ici, je peux très bien me faire écraser ! Non ! Ah si ! Vous aussi ? Non ! Ah si ! Ah bah, c'est bon ! Vous pouvez très bien glisser sur une peau de banane ! J'ai perdu une cousine comme ça en fait ! Ah si ! Ah si ! Si, si ! Elle sortait de chez elle ! Ah si ! Et puis alors, ben... On a rien retrouvé ! On a rien retrouvé ! Rien retrouvé ! Ah ouais ! Alors voilà ! Je repensais à elle il y a un instant, et je me demandais ce qu'elle deviendrait ma fille si vous arrivez la même chose, quoi ! Hein ! Avant de pouvoir vous marier, il y a un délai minimum indispensable, quoi ! Hein ! Hein ! Que deviendrait notre petit pépé ! Hein ! Notre petit pépé ! Qui ne pourrait même pas s'appeler Martin ! Hein ! Et touchons du boivre ! Hein ! Touchons du boivre ! Faut toujours envisager le pire ! Hein ! Je me demande bien ce que nous pourrions bien faire ! Eh bien c'est très facile ! Demain je vais aller chez un notaire ou... Je rédigerai un testament dans lequel je ferai une... Une reconnaissance de paternité ! Oh 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 ! Inutile de déranger un notaire ! Pour si peu ! Hein ! Ha 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 ! Un simple petit papier suffirait, je suis sûr ! Oui ! Bon bah si d'accord, je vous en rédigerai ! Personnellement, je... Je... Je préférerais que nous... Nous n'ayons plus à reparler de tout ça ! Ce n'est pas très gai ! Hein ! Si vous vous faisiez ce petit papier tout de suite ! Hein ! Je me débarrasser ! Hop ! Ha 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 ! Hé hé mon petit Christian ! Hein ! Oh bah tenez ! Vous... Vous... Vous avez là pour écrire ! Hein ! Hé 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 ! Mon petit Christian ! Ha 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 ! Oh bah... Oh bah faut bon que ça vous rende triste ! Hein ! Allez ! C'est pas ce petit bout de papier qui vous fera mourir ! Non parce que... Non c'est... C'est juste parce que j'ai l'impression que vous... Vous... Vous avez totalement confiance en moi ! Oh ! Ho 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 ! Mais qu'est-ce qui veut vous faire penser une chose pareille ! Hein ! Euh... Ce papier... Les bijoux... Mais... Qui me dit que vous les rendrez à votre fille une fois que je l'aurai épousée ? Bon ! Alors là... S'il n'y a que ça qui vous tracage... Je suis près moi aussi à vous signer un engagement formel ! Ah ! Rien de plus facile ! Hé 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 ! De votre côté vous n'aurez qu'à écrire... Je sous-signer Christian Martin... Oh ! Vous adorez le père d'enfant de Manuel ! À quoi c'est tout ! Hein ! Oui ! Vous, 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 vous... Je sous-signer... Certifie... Rendre les bijoux... 45 millions de bijoux... Le jour où... Elle épousera Christian Martin ! Et bien voilà... Tout cela nous paraît parfait ! Hein ! Hé 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 ! Hé hé ! Hé 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 ! Hé hé hé... Écrivons ! Oh 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 ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien sûr ! Bien sûr ! Hé 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 ! Hé hé ! Écrivons ! Je sous-signé Christian Barnier, reconnais être le père de 45 millions, qu'attends mademoiselle Jacqueline Barnier. Oh non, Barnier est au cours, inutile d'user de l'ombre. Je suis sûr que cela supprira. Alors, mademoiselle Barnier, oui, oui, pas avant, voilà, et vous signez, et nous signons, et nous signons, et voilà, tout cela me paraît parfait, et mon petit enfant aura de toute façon un papa de quoi qu'il arrive. Vous êtes bien honnête, monsieur Barnier ! Vous aussi, mon petit Christian, moi aussi, mon petit Christian. Allez, et maintenant, pensons à des choses plus amusantes. Oh, tenez, nous allons faire la fameuse surprise à ma fille. Oui ! Il me vaudrait bien une idée. Encore ? Ah ben oui, d'accord ! Ah ben, vous allez vous tâcher. Oh oui, ça sera réformisant, ça, oui ! Non ! Euh, je sais, d'abord. Oh non ! Oh non, rosso, 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 rosso... Oui, bien, plus tard, plus tard, plus tard, oui, bien, plus tard, plus tard. Oh, mademoiselle, excusez-moi de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais pour moi, c'était indispensable, hein. Alors, voilà, Christian vient d'arriver, il vous attend dans le jardin, hein. Alors, veuillez lui annoncer la vérité, hein, et dès que les choses seront un peu éclaircies, veuillez le remercier de ma part de m'avoir apporté de ma famille, hein. Quelle valise ? Vous inquiétez pas, il comprendra. Oh, il serait préférable aussi qu'il apprenne de votre bouche, qu'il ne me sera pas possible de le garder plus longtemps à mon service, voilà. C'est chez vous qu'il travaille ? Ah, ben, qu'il travaillait, oui. Vous le renvoyez ? Bon, en quelque sorte. À cause de moi ? Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ben alors, pourquoi ? Mais, il a fait des erreurs de calcul dans les prix de revenus à partir de cent, enfin, il vous expliquera tout ça lui-même, hein, allez, je laisse cela avec lui, allez le retrouver, allez, bonne chance. Oh, mon amour chéri, oh, ton père est l'homme le plus charmant de la paix. Ah, Christian, il faut que je te dise quelque chose. Oui, 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 je sais, je suis au courant. Tiens, ne te fatigue pas, voilà, viens t'asseoir. Voilà, oh, voilà. Nous l'appellerons Blaise. Oh, nous allons être heureux tous les trois, nous sommes jeunes, en bonne santé, nous avons de l'argent, nous nous aimons plus que tout au monde, que demander de mieux ? Tu es heureuse. Oh, oui, Christian, je t'aime, mais... Est-ce que ton père t'a parlé de la valise ? Quelle valise ? Ah, non ! Hein, elle ne t'a pas mise au courant, ta mère ? Au courant de la paix ? Non, ne lui dis pas, je te l'ai dit, hein, il veut te faire une surprise, hein, pour te faire semblant de rien. Oh, je t'aime, ma petite Jacqueline. Christian, tu me vas peut-être ne plus t'aimer, moi ? Hein, non, ne plus t'aimer, moi, mais c'est impossible. Rien, le monde ne m'empêchera de t'adorer, rien. Alors, je préfère te dire la vérité sans détour. Attends, moi, il faut que je te fasse un aveu aussi. Non, moi, d'abord. Ah, non, moi, parce que mon aveu te surprendra beaucoup plus, à mon avis. Ça m'étonnera. Eh bien, voilà, je travaille chez ton père depuis quatre ans. Et moi, je ne suis pas sa fille. Oui, oui, tu es née d'un premier mariage. Non, ce n'est pas ça. Hein, sans blague. Alors, ta maman n'a pas toujours été fidèle à ce brave Bertrand. Christian, tu ne comprends pas ce que je... Monsieur Barnier n'était pas mon père, voilà tout. Si, 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 ça, j'ai bien compris, ça, si. Mais, allez, cela ne change rien, mon amour, pour toi, mais... Mais, lui, il le sait. Quoi ? Ben, monsieur Barnier, il sait que tu n'es pas sa fille. Ben, clairement. Et, qu'est-ce qu'il en dit ? Il m'a dit de te dire, de te remercier de lui avoir rendu sa valise. Ben, c'est formidable, ça. Il m'a dit aussi qu'il faut un peu garder à son service. Ah, il me le renvoie ? Ben, je crois, oui. Mais, attends, 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 je ne comprends pas la tête. Il m'a dit aussi que, par exemple, tu aurais fait des erreurs de calcul, j'ai... Mais, attends, attends, résumons-nous, résumons-nous, résumons-nous. Que t'as-t-il dit exactement ? Eh bien, voilà. Lorsque nous nous sommes connus et que tu m'as lancé et que tu avais une très bonne situation de directeur commercial, je n'ai pas osé te dire que moi, je n'étais qu'une petite d'un silo. Tu vas demander mon nom de famille. Comme il y avait devant moi une publicité pour le savon, je t'ai dit que je m'appelais Barnier. Si ça avait été une publicité pour du bonheur, je t'aurais dit que tu connais, voilà. Mais, alors, tu n'es pas la fille de Barnier ? Non, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Eh, il a l'intention de garder la valise ! Ah, je crois, oui. Ah, non, mais un chien ! Ah, je viens de me faire rouler, là ! Ah, ben, ça, c'est formidable, ça ! Et voilà tout l'amour que tu avais pour moi ! Ah, mais non, mais c'est... Non, c'est pas ce que je voulais dire ! Mais il ne s'agit pas de moi ! Laisse-moi ! Non, mais attends-moi, j'ai envie de me revient ! Laisse-moi ! Mais non, mais c'est pas ça ! Alors, monsieur Christian Martin ? Vous avez bien ce que vous avez fait, là ? Vous êtes content ? Ah, oui ! Vous savez que Jacqueline ne s'est pas votre fille ? Oh, vous avez des questions idiotes, monsieur Martin ! Ah, bravo ! Bravo, vous êtes très fort ! Ah, pas si fort que vous ! Ah, ben non, mais quand même, c'est... Écoutez, je n'ai qu'une parole ! Vous m'avez demandé de remettre les bijoux à ma fille, je le ferai ! Si, de votre côté, vous tenez également votre promesse ! Laquelle ? Ben, c'est de dépouser ma fille ! La vraie ! Ben, bien sûr ! Ben, pourquoi voulez-vous que je l'épouse ? Ben, bien, moi, ça va ! Ah, ben, je savais pour que c'était tellement ! Ah, ben, finnez pas vous tromper ! Ah, ben, alors, alors, je disais, carrément, la fille, elle a la valise, oui ! Et il y a même autre chose à titre d'encouragement ! Ah, ben, je vous remercie, vous pouvez garder le tout, hein ! Vous oubliez, mon fils, que vous m'avez signé un petit papier ! Mais alors ? Mais alors ? Ben, vous êtes le père de l'enfant de ma fille ! Ah, parce que votre fille attend un enfant ! Oui, ben, ce sont des choses qui arrivent ! Eh ben, pourquoi n'épousser pas le véritable père ? Eh, il a disparu ! Et vous voudriez que ce soit moi qui... Oui ! Ah, ben, vous êtes une crapule, monsieur Daudet ! Oui ! Oui ! Et c'est pour ça que je pensais que nous pourrions nous entendre, hein ! Au fait, je ne vous l'ai pas présentée, hein ! Elle est charmante, vous savez ! Elle est charmante, pas très intelligente, hein ! Mais bon, de l'intelligence, vous en avez pour deux, hein ! Hé, 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 hé ! Germaine, collette ! Ah, collette ! Voilà, je voulais te présenter ton futur mari, monsieur Christian Martin ! Tu as expliqué toute la situation à monsieur Martin ! Absolument tout ! Et monsieur Martin s'est monté très compréhensif ! Hé, hé, hé ! Il est peut-être pas aussi joli garçon qu'Oscar ! Ça vaut mieux que rien ! Oscar ? Ah, parce que c'est Oscar le responsable ! Ok ! Moi, je dis que le véritable responsable, c'est mon mari ! Bon, Germaine, chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire une connerie ! C'est ça, insulte-moi devant un étranger, hein ! Oh, ben, si je me marie avec lui, ce sera bien... Tais-toi, toi ! Tais-je-vous ! Hein ? Vous êtes licencié en droit, vous connaissez la valeur du petit papier que vous m'avez signé ! Vous savez jusqu'où il peut vous entraîner ! N'oubliez pas que mon enfant est mineur, hein ! Hé, hé, hé ! Il vous reste à choisir entre la paille humide d'un cachot ou la vidouillette agrémentée de 45 millions ! Et encore une fois, je n'ai qu'une parole ! Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Germaine ! Si tu prononces encore un seul mot, je te laisse te débouiller toute seule, hein ! Et ta fille épousera qu'elle voudra ! Je m'en lave les mains ! Oh, ma belle formule ! Pour un marchand de savon ! Bon, allez, laissons ses enfants enterre la tête ! Je suis sûr qu'ils ont plein de choses à se dire ! N'est-ce pas, monsieur le Président ? Euh, décrétion ! Allez, bonne chance ! Oui, 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 allez, oui ! Alors comme ça, vous attendez un enfant d'Oscar ! Et vous trouveriez normal quand j'en devienne le père, hein ! Bah, eh bien, soit ! La situation dans laquelle je suis m'oblige à céder à ce chantage, mais... Mais je m'effraie, hein ! Nous n'aurons pas beaucoup l'occasion de nous voir, hein ! Nous ne nous verrons même, pour ainsi dire, jamais ! Oh ! Oh, chouette, alors ! Hein, comment ? Moi, si je veux me marier, c'est surtout pour être une femme libre ! J'en ai assez de vif dans cette famille ! Ah, parce que vous croyez qu'en devenant ma femme, vous aurez votre liberté ? Mais vous ne me connaissez pas, hein ! Moi, je vous enfermerai à la maison, du matin jusqu'au soir ! Oh, chouette, alors ! Vous êtes jaloux ? Ah, d'une jalousie qui pourrait aller jusqu'au crime ! J'ai toujours rêvé d'un homme qui tuerait pour moi ! Non, mais qui vous dit que ce n'est pas vous que je le tuerais, comment ? Vous pensez à n'être que c'est une colère, hein ! Oh, je trouve que ça chouette pas, alors ! Ah ben, votre père avait raison ! L'intelligence, il va falloir que j'en ai coupé ! Bon, alors, si j'ai bien compris, vous voulez vous marier, mais peu importe avec qui, quoi ! Bon, vous préférez un beau garçon, moi ! Ah ben, dans ces cas-là, je ne fais pas l'affaire ! Pourquoi ? Vous êtes pas si mal ! Bon, ça va, j'ai compris, je suis coincé, il n'y a plus rien à faire ! Mademoiselle, rendez-vous à l'Amérique ! J'avais sonné, la porte s'est ouverte ! Philippe Dubois ! Enchanté ! Enchanté ! Enchanté ! Apollon 68 ! Ah, c'est une très bonne année, ouais ! Le plus beau torse d'Angers-Bains ! Oh, non, je ne t'ai plus ! Oh, non, je ne t'ai plus ! Toutes les femmes doivent tomber amoureuses de vous ! Bon ! Ah ! Vous devez être d'une jalousie ! Ça ! Je suis sûr que vous serez capable de tuer pour l'amour d'une femme ! Ça pourrait bien se faire ! Il y a des femmes qui adorent ça ! Jean Vistel qui sera à l'amour ! Bon, alors, si vous étiez zémat, vous iriez m'attendre quelques minutes, hein ! Mais, j'ai un entretien à voir avec M. Barnier, pour un instant ! Mais, vous trouverez tout ce qu'il faut ! Vous trouverez quoi lire ? Lire ! Vous savez, lire ! Bon, je ne crois pas ! Je n'ai jamais vu un aussi bel homme ! Oui, pas mal ! Et puis, cette terre intelligente ! Alors, là, oui ! Alors, moi, si j'étais une femme, et si j'avais le choix entre lui ou moi, j'hésiterais pas une seconde ! Ah, ben, moi non plus ! Eh bien, pourquoi ne l'épouseriez-vous pas plutôt que moi ? Je ne m'aurai pas demandé mon avis ! Non, mais faites comme si nous n'étions pas là ! Ah, mais si vous êtes là ! Non, nous ne sommes pas là ! Allez ! Si ils sont là ! Alors, vous vous êtes qui d'accord ? Monsieur Barnier, je... Je viens de découvrir le fond du cœur de votre fille ! Ah, bravo ! Je vous félicie ! Colette ! Oh ! Permessez-vous, vous avez collé ! Oh, ben maintenant, tout vous est permis ! Colette est follement amoureuse ! Ah ! De votre amasseur ! Quoi ? Monsieur Dubois ! Ce grand crétin ! Il est dans la pièce d'à côté ! Enfin, puisque mademoiselle se trouve, pour ainsi dire, dans l'obligation de se marier, elle préfère de loin épouser monsieur crétin ! Monsieur ! Monsieur Dubois ! C'est vrai, ça, Colette ? Oh, ben oui, papa ! Mais les mademoiselles trouvent que je ne suis pas du tout son genre ! N'est-ce pas, mademoiselle ? Non ! Oh, ben c'est que ça m'arrange ! Quoi, ça ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ce sont mes bronches que je suis mariées ! Mes bronches ! Comment ? Mes bronches ! Ben que je ne savais pas que c'était malade ! Oh, je préfère ne pas importuner les gens avec mon infirmité ! Mais ça se fonctionne très bien, maintenant ! Oh, pas sur moi, monsieur Barnier ! On a déjà tout essayé, hein ! Bon, alors, c'est pas où moi ? Revenons-en à monsieur Dubois ! Ah ben, j'aurais préféré que ma fille se marie avec vous ! Mais ! Mais ! Mais ! Mais ! Oui, bon, bon, oui, oui, oui ! Bon, ben, après tout, si elle préfère monsieur Dubois, lui ou un autre, autant qu'il soit en bonne santé, hein ! Bon, alors, je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps, mais avant que je voie là, vous ne voudriez pas me prendre mon petit papier ? Attendez, 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 attendez ! Si ça ne marche pas avec lui, je tiens à vous garder sous la main ! Revenez dans l'après-midi, et si les choses sont arrangées, je vous rendrai votre petit papier, et nous en profiterons pour régler nos comptes avant de nous séparer ! Ah ben, si vous me renvoyez, il va falloir que je vous parle des problèmes de l'exportation, hein ! Vous savez que ça va très bien, hein ! Ah bon ? Ah ouais ! Ça pourrait même devenir catastrophe ! À ce point-là ? Hein, 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 hein ! Vous trouvez une solution pour éviter le désastre ? Ah, hein, hein, hein ! Vous n'aurez pas une idée, vous ? Ah, euh... Ah ouais, c'est pas... Ah, écoutez, moi, hein ! Écoutez, mon petit Christian, hein ! Je me suis peut-être un petit peu emballé tout à l'heure, hein ! Allez, considérez que vous faites toujours partie de mon personnel, hein ! Allez, revenez dans l'après-midi, et nous discuterons de tout ça, hein ! Mais, ça me sera difficile, hein ! Et à ce sujet, il vous faudra signer quelques papiers, hein ! Ah bon ? Ben, revenez dans l'après-midi ! Mais, 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 il y en a qui sont très urgents et vous en avez pour deux minutes ! Venez, venez, là ! Alors, ça, c'est votre... la demande pour débloquer votre compte et fac. Là, vous n'avez qu'à signer, ici. Ça, c'est le certificat pour obtenir les détaxations à l'exploitation, monsieur Nombard. Là, c'est la fac de déclaration de douane dans... Eh, il y en a encore beaucoup ! Encore une, encore une, encore une, hein ! Et là, vous mettez lui à prouver. Eh, vous signez, vous signez, hein ! Bon, allez, maintenant, je suis directement au bureau, hein ! Et revenez me voir dès que vous aurez terminé, hein ! Je compte faire vous, hein ! Ne craignez rien, ne craignez rien ! Au revoir, mademoiselle, hein ! Et encore... C'est dommage que Duby épouse pas ce garçon, mais quand même bien ! Enfin... Je préfère l'autre, hein ! Hein ? Bon, va voir ta mère, je vais tâcher de le convaincre ! Ah ! Entrez, mon petit Philippe ! Excusez-moi, monsieur Barnier, j'étais un peu en retard ! Imaginez-vous que... Ah ! Ah bah, ça n'a pas d'importance ! Ça n'a pas d'importance, hein ! Du reste, vous avez complètement oublié ! Ah bon ? Comment vous vous sentez-vous ? Ah bah, pas mal, vous ! Vous avez trahié vos abdominaux ? Oh bah non, j'en ai pas eu beaucoup de temps, figurez-vous ! Qu'est-ce que ça se voit, hein ! Hein ? On dirait que vous avez plein un peu de graisse ! Oh bah ! Vous êtes pesé ? Ah non ! Vous allez dehors ! Ah bon ? Ah, eh eh ! Mon petit Philippe ! Mon p'tit film, j'ai à vous parler. Je vous écoute, M. Barnier. Un p'tit whisky. Jamais d'alcool. Un p'tit café. Jamais de café. Un p'tit citro-pressé. Plutôt un beurre de lait. Oui, bon, on va voir ça tout à l'heure. Écoutez, mon p'tit Philippe, je me trouve devant un dilemme. Oh ! Un dilemme, c'est parce que c'est un problème, si vous préférez. Ah oui, sans doute aux douleurs dans l'épaule. Ah bon, non. Si, si, ça doit être ça. Hein ? Attendez. Ah ! Je vais vous faire un petit massage. Mais c'est ça, oui. C'est ça. Vous allez faire un petit massage. Et pendant ça, nous en profitons pour discuter un petit peu. Oh mais, vous faites mal, hein ? Oh, alors ? Toujours s'éloigner, M. Barnier. Oh, ben, rien. Bon. Et comme ça, ça va ? Ah, ben, comme ça, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monsieur m'excuse. Ben, vous êtes encore là, vous ? J'étais dans la chambre. Je préparais ma valise. Oui, ben, allez-vous-en, je vous assure, vous. Malgré que je vais devenir baronne, j'aimerais tout de même bien que monsieur me prie mon... Combien vous dois-je ? Alors, nous sommes le 15 du mois, cela fait pour ainsi dire, la moitié du mois, cela fait 437 francs tout rond. Je ne vous réclame pas de congé payé. Je pars en Italie avec le baron, il fera les frais du voyage. Ah, passez-moi mon revolver, vous. Passez-moi mon portefeuille dans ma poche revolver. Mon fils ? Bon, tenez, gardez tout, hein. Et pour le certificat, vous ne l'aurez qu'à voir avec madame, hein. Je n'ai pas le temps. Je n'en ai pas besoin. Je vais avoir 4 domestiques. Ah, eh ben, vous n'avez pas fini d'avoir des soucis, hein. Lorsque nous serons installés dans notre résidence d'été, j'espère que vous viendrez passer un week-end. Vous serez toujours les bienvenus. Je vous remercie. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir à fond. Oh, mais, oh, mais, c'est un, mais, c'est un... Oh, oh, oh ! Mais certainement. Je vaut bien être invitée au mariage de mademoiselle Colette. Colette ? Qui c'est, ça, Colette ? Ah, votre charmant d'enfant. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Vous m'en verrez un carton. Ah, mais c'est tout, mais c'est tout, mais c'est... Ah, prête-toi, hein. Mais c'est tout, nation. Ouais. Alors, au revoir, cher ami. Au revoir, madame abarrant. Rappelez-moi ce bon-sommet, c'est à madame Barnier. Je n'y manquerai pas. Bye, bye ! On aura tout vu, hein. On a souvent des soucis avec le personnel. Oh, ben, qui ne dites-vous ? Heureusement que vous ne vous en faites pas trop, vous, M. Barnier. Oh, ben. Au fait, ça marche toujours avec la grande rousse. C'est bien Florent, ce qu'elle s'appelle. Ma femme est dans la pièce d'à côté. Oh, pardon, je ne savais pas. Oh, ben, alors. Mon petit Philippe. Mon petit Philippe. Qui ? Mon petit Philippe. J'aurais vous parlé de ma fille. Ça ne m'apprend ? Oh, si, ça va très bien, ça va très bien, si, si. Elle vous reste marguée. Avec qui ? Avec vous. Sans blague. Hein ? Est-ce que vous aimez les enfants ? C'est votre cauchemar ? Comment ça, votre cauchemar ? Vous ne les aimez pas ? Si, si, oui. Ben oui ou non ? Vous n'aimeriez pas la voir ? Vous ne pouvez pas ? Comment ça, vous ne pouvez pas, hein ? Hein ? Vous avez eu les oreilloux à 18 ans ? Oh, ben, ça, alors ? Et alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Et vous ne regrettez pas votre compérit de papa ? Ah, si ? Eh, écoutez, mon petit Philippe. Nous allons peut-être pouvoir arranger ça. Qu'est-ce que Colette vient de m'apprendre ? Elle a rompu avec monsieur Martha. Laurence, eh, d'accord ! Germaine, pour l'amour du ciel, ne peut m'être pas de ça. Bonjour, mon dernier ! Hé, hé, hé ! Ah, bah, vous êtes virils, vous, hein ? Oui, eh, mais ça, on en reparlera tout à l'heure ! Je comprends. Oh, ben ! Qu'est-ce qu'il comprend ? Eh, ben, il comprends, reviens, alors, viens du coup, là, viens du coup. C'est ce jeune homme que tu veux épouser ? Oui, maman. Évidemment. Il est pas mal bâti. Oh là, oh là là ! Et encore, vous n'avez pas tout vu ? Déshabillez-vous, vous. Ah, non, pour un mot, pour un femme. Complètement ? Non, seulement le maillot. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Oh là 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 ! Tournez ! Tournez ! Tournez ! Très bien ! Tournez ! Qu'est-ce que je vous avais dit, hein ? Faites-moi marcher un peu tout ça ! Faites marcher ! Et vous êtes ma sœur ! Kinésithérapeute ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, kinésithérapeute ? Ça veut dire ma sœur ! Ah ! C'est pas possible ! Et vous voulez épouser ma fille ? Oh là là ! Voilà au moins l'homme puissant ! Il vient de ton père, hein ! Ah ! Et Madame Bayou va être folle de jalousie ! Son genre a failli avoir le prix bon coup ! Oh là 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 ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh, oh, oh ! Bref ! Il devait aller chercher une couteille de champagne ! Il faut fêter ça ! Tu lui as dit deux mots de la situation ? J'étais sur le point de le faire quand tu m'as dérangé ! Alors tâche de ne pas lui raconter trop de bêtises ! Si on m'avait dit un jour que ma fille épouserait ma sœur parce qu'elle attendait un enfant de mon chauffeur ! Oh mais c'est ça ! C'est ça la vie ! Allez, viens mon enfant ! Comment trouvez-vous ma fille ? Il faudrait qu'elle cultive ses dorsaux ! D'accord, oui ! Et seriez-vous prêt à lui cultiver ? Ah mais moi je ne demande que ça ! Non mais allez lui cultiver légalement si j'ose dire ! Vous saisissez ? Non, pas très bien, non ! Le mariage si vous préférez ! Hein ? Je tiens à vous signaler que je lui réserve une très belle donne ! Hein ? Et qui pourrait certainement améliorer notre situation ! Vous n'avez pas un projet que vous aimeriez réaliser ? Aussi, j'aimerais bien avoir une petite salle de culture physique ! Oh ! Eh bien, est-ce que j'ai l'intention de lui offrir ? Vous pourriez même en avoir deux ! Oh ! Que dis-je ? Vous pourriez même devenir propriétaire d'un véritable stade ! Non ! Un stade là ! Regardez ! Il y a là-dedans, de quoi faire votre donneur ! Ouvrez-la ! Un stade 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 ! Allons-y ! On dirait un soutien dehors ! Oh ! C'est la valise de Bermadette ! C'est une nouvelle ? Mais non ! C'est la bolle ! Elle a dû emporter ma valise chez le baron ! Mais quel baron ? L'ancien fiancé de ma fille ! Votre fille est fiancée à un baron ? Mais non, elle préférait Oscar ! Oscar ? Oui, donc elle attend un enfant qui s'est engagé dans la Légion. Un enfant dans la Légion ? Mais non ! Il n'a pas plein de mes employés qui m'envolait 51 millions pour épouser ma fille, qui n'était pas la mienne, et voilà ma bonne qui est partie avec un balise, vous comprenez maintenant ? Pourquoi je voulais vous la faire épouser ? Monsieur, j'ai l'honneur de vous dire que ma fille et moi sommes d'accord. Vous nous êtes entendus avec mon mari ? Ah ben, c'est-à-dire que... Alors, tout est parfait. Allez, tenez. Colette, viens donc embrasser ton fiancée. Allez. Allez, trinquons à vos amours. Ah ben, donc, maintenant, votre futur gendre voit comme un Cossack. Et cette fois-ci, vous nous attendez pour trinquer. Voilà. Allez, à vos amours. Oh, tu te rappelles, Bertrand ? Le temps de nos fiançailles. Oh là là, comme c'était beau. Colette, va-t-on ouvrir ? Oscar, mais tu m'avais dit qu'il est fait dans la Légion. Mais c'est que ça change tout ça. Il ne faudrait pas qu'il voit le Grand Prix de Deauville ici. Je vais vous en parler. Allez, je vais me laisser le gâcher dans la bibliothèque avec moi. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez, allez. Et n'oubliez pas votre veille. Allez, allez, allez. Et maintenant, tâche de bien te tenir. Ne parle pas à Oscar comme un tour chauffeur. Notre fille va porter son loup. Et bien, mais qu'est-ce que c'est l'espériture ? Maman, Oscar est revenu ? Oscar, mais dans mes bras, mon enfant, Que je suis contente de vous revoir. Bertrand, dis bonjour à mon petit Oscar. Oui, ben salut, mon vieux, salut. Assieds. Alors, que vous est-il arrivé, petit cachotier ? Mais je croyais que mademoiselle... Mademoiselle, voyons, appelez-la Colette. Mais alors quand monsieur m'a dit à la porte... Mais c'était pour rire, voyons, hein, Bertrand ? Moi, j'ai cru que... Mais comment avez-vous pu croire une chose pareille, hein, gros ? Alors comme ça, vous êtes engagé dans la Légion ? Oui, monsieur. Non. Si, monsieur. Non, j'avais dit non, appelez-moi Bertrand, appelez-moi pas monsieur. Et comment avez-vous pu ronc pour votre engagement ? Quand je suis arrivé à Marseille, ils m'ont fait passer une nouvelle visite médicale. Et alors ? J'ai été réformé. Ah ben ça, c'est une chance, hein ! Mais pourquoi vous êtes réformé ? Vous me paraissez en parfaite santé. Ah ouais, oui, que madame m'excuse, mais... J'ai dit que c'est plat. Les pieds plats ! Oh, Dieu, ça te fait amusant ! T'as entendu ça à la fois ? Monsieur a les pieds plats ! Qui aurait pu croire une chose pareille ? Ça vaut mieux qu'avoir les oreillons ! Oh, n'écoutez pas mon mari, c'est un vrai gamin, il plaisant de bougie, hein ! Oh, mais je bavare, je bavare... Allez, Bertrand, laissons ces amoureux en tête à tête. Ils ont certainement beaucoup de choses à se raconter. Tu te souviens, le temps de nos premiers amours ? Allez, allez. À tout à l'heure, les tourteurots ! Moussia ! Ma coco ! Je croyais que tu m'avais abandonnée. Et moi, je croyais que tu ne m'avais plus. Tu es là, c'est le bras du pavre. Mais pourquoi tes parents vont-ils accueillir aussi gentiment ? Ben, j'avais peur qu'ils ne veuillent pas qu'on se marie, alors je leur ai fait croire que j'attendais un enfant. Moi ? Ben, bien sûr, de qui veux-tu ? Ils doivent me prendre pour un salaud ! Ah ben, ça oui, ça ! Moi, moi, tu veux le contraire, il est toujours tout faible pour te respecter. En tout cas, ils consentent à notre part-là ! Non ! Si ! Ma coco ! Ma nono ! Oh, à qui c'est une petite orella ! C'est à moi ! Oh, à qui c'est une petite orella ! C'est pas nono ! Oh, à qui c'est une petite orella ! Oh, à qui c'est une petite orella ! Oh, à qui c'est une petite orella ! Alors ça, c'est un peu fort avec ma fiancée ! Oh, à qui c'est une petite orella ! Oh, à qui c'est beau, l'amour, hein, Bertrand ? Oh, à qui c'est beau ! Mais c'est pas Oscar ! Mais nous, c'est pas Oscar ! Pourquoi c'est pas Oscar ? Oscar, Oscar, il a emballé les diamants de la banque, il s'est engagé dans la Légéon, parce qu'elle a trouvé un bon nom du palis ! Et voilà ce qu'elle aura pas de parole, voilà ! Bertrand, vous de ce kinésithérapeute, est un paranoïaque ! Oui, mais vous avez lévé les plats ! Oh, je suis bien contente pour vous, mademoiselle ! En tout cas, mon truc a très bien marché ! Nous allons nous marier le plus rapidement possible ! Et je vais enfin pouvoir vivre ma vie ! Oh là là ! Vous voyez, tout fini par s'arranger dans l'existence ! Bon, maintenant, je vais le sauver, hein ! Je ne voudrais pas rencontrer votre père, hein ! J'ai pu simplement venir lui rapporter sa valise et reprendre la mienne ! C'est celle-ci ? Oui, c'est bien cela ! Oh, je vous remercie, mademoiselle ! Au revoir, Bernadette ! Au revoir ! Et je vous souhaite bonne chance ! Moi aussi ! Allez, je vous raccompagne tout ce qu'elle apporte ! Oh, ne vous donnez pas cette peine ! Je connais le chemin ! Oh, mais c'est la poindre des choses ! Oh, pardon ! Pardon ! Ah, si je traînais cette espèce d'imbécile qui a emporté ma valise ! Ah ! Allô ? Oui ? Monsieur le Baron ? Mes hommages ! Oui, oui. Est-ce que Mère... Madame la Baronne est là ? Oui, figurez-vous qu'en partant, tout à l'heure, elle s'est trompée de valise ! Voilà ! Elle a emporté une des miennes et a laissé la sienne ! Vous serez-il possible de me la faire apporter par votre chauffeur ? Oui, ça ne vous dérange pas ! Je peux compter sur vous ! Eh bien, je vous remercie ! Oui ! Au-au-au-au-voir, Monsieur le Baron ! Et mes hommages encore à Verdra... Ah, Madame la Baronne ! Ah bien ! Hein ? Au-au-voir ! Oh, qu'elle abrutie, celui-là ! Alors, tes histoires d'exportation, vous êtes arrangées ? Dans l'état où je suis, il est impossible de m'en occuper ! Bah, dans quel état êtes-vous ? Je suis désespéré ! Oh, allons-donc ! Eh, vous êtes responsable de mon désespoir ! Moi, mais pourquoi ? Jacqueline a disparu ! Oh, bah vous la retrouverez ! Mais comment voulez-vous que je la retrouve ? Je croyais qu'elle était votre fille ! Je ne souhaite que je n'ai ni son vrai nom, ni sa véritable adresse ! Ah, ah, bah oui, c'est pourtant vrai si vous me dites là ! La vie n'a plus aucune signification pour moi ! Oh, bah, faut pas vous laisser abattre ! Allez ! Monsieur Barnier, je voudrais vous demander un service ! Oui, lequel ? Pourriez-vous me rendre ma valise ? Euh, celle obligée ! Oh, ça me ferait tellement plaisir ! Oh, bah, bah, mais quoi encore ? Oui, je suis tellement embêté ! Oui, bah, vous vous consolerez autrement, hein ! Euh, et puis il y a une autre chose qui me désole, là ! Ah bon, laquelle ? Ah, bah, faut que je vous avoue la vérité ! Ah, attendez, 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 attendez ! Chaque fois que vous m'avouez la vérité, c'est une véritable catastrophe ! Permettez-moi de m'asseoir, hein ! Allez-y, je vous écoute ! Hé 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 ! Et bien voilà, je... Je vous ai volé cinquante millions ! Hé 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 ! Ça, je le sais ! Mais, mais vous me les avez rendus ! Hé 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 ! Ah non, je vous ai volé cinquante autres millions ! Quoi ? C'est pas possible ! Mais, restez assis, je vais vous expliquer ! C'est pas possible ! Si, hé hé, ah ben, si, et puis quand je dis voler, c'était voler là ! En argent liquide, dans la caisse, dans la banque et tout, j'ai tout pris... Hé hé ! Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Bien, je préviens la police ! Mais attendez, je vous ai expliqué, vous vous appellerez la police après ! Comment avez-vous pu faire pour me voler encore 50 millions ? Voilà, voilà qui est resté là. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais fait signer quelques papiers ? Oui, oui, oui. Parmi ces papiers, il y avait une feuille blanche sur laquelle je vous avais demandé d'écrire lu et approuvé. Oui, 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 oui. Eh bien, j'ai rempli cette feuille blanche qui est devenue procuration me donnant tout pouvoir, et quand je... Qu'est-ce que vous faites ? Il faut bien la police ! Mais attendez, j'ai terminé ! Vous expliquez mon histoire ! Alors, cette fois-ci, vous n'y couperez pas, hein ? Mais si ! Parce qu'avec cette procuration, je me suis tout d'abord rendu à la banque, où j'ai fait escompter tous les effets qui étaient en portefeuille, plus le crédit que vous aviez en cours, et avec le découvert que l'on vous accorde généralement, eh bien, j'ai pu tirer un chèque de 42 millions 814 000 francs. Ah ben non, et j'ai laissé les centaines pour que votre compte ne soit pas à zéro ! Et la banque vous a remis cette somme sans autre explication ? Ah mais vous savez, depuis quelques temps, j'étais habitué à m'occuper des opérations de vent, hein ? Et je suis devenu assez intime avec le directeur, et il a seulement été un peu surpris, et il m'a dit, oh oh, avec Barnier, faut s'attendre à tout ! Et puis il a fait... Et puis il a fait... Oh ben celui-là aussi aura de mes nouvelles ! Mais attendez, je suis terminé, vous laisse poser ! Parce qu'il n'est pas terminé, non ! Après être passé à la banque, je suis allé fouiller dans les caisses de l'usine et du siège social ! Ah cette fois-ci, vous finirez sur les chapeaux, hein ! Bon, la paie des ouvriers et des employés, ils ont lieu ce soir ! N'oublions pas que nous sommes le qu'un, enfin ! Eh ben, j'ai récolté pas loin d'huit millions, hein ! C'est tout ? Ah ben c'est déjà pas mal ! Non, je dis que c'est tout, votre histoire est terminée, je peux téléphoner à la police ! Ah mais j'ai déjà prévenu la police ! Ah, ah ah, bonheur ! Voici un double de la lettre que j'ai envoyée au... au commissaire ! Tenez, visez ! Monsieur le commissaire, je tiens à vous prévenir que le grand patron des établissements Barnier... C'est vous ? Ça va, oui ! ...m'a donné l'ordre de retirer pour lui tout l'argent qu'il avait à ce jour, aussi bien à la banque que dans ses caisses ! Ah ah ! Eh, c'est la suite qui est intéressante, c'est la suite ! Je crains, monsieur le commissaire, d'après ce que j'ai pu comprendre, que monsieur Barnier soit sur le point de prendre la fuite, après avoir transformé toute cette somme en bijoux, qu'il a enfermé dans une valise ! Ah 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 ! Oh ben... Je... je crois encore avoir exagéré quand j'ai employé le terme de voler, hein, car... Car en somme, vous m'avez pris une valise qui m'appartenait, eh ben je me suis tout simplement remboursé ! Attendez, attendez, vous allez voir la suite, c'est... Ceci ne peut s'expliquer que par une sorte de dépression mentale, dont monsieur Barnier paraît souffrir depuis quelque temps, et que j'ai pu remarquer par divers propos incohérents qu'il m'a tenu cet an dernier ! Vous voudriez me faire passer pour un fou, quoi ! Attendez, 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 attendez... Vous allez voir, vous allez voir... C'est pourquoi, monsieur le commissaire, je me permets de vous signaler les faits, dans l'espoir qu'il vous sera possible d'agir, avant qu'il ne soit trop tard ! Signé Christian Martin, directeur commercial des établissements Barnier ! Et voilà ! Ah, j'aurais bien vite fait de raconter la vérité, et c'est moi qu'on le croira ! Ah, enfin, si on trouve chez vous la valise pleine de bijoux, tout ce que vous pourrez dire paraîtra invraisemblable ! Ah, vous allez voir, ça ne le croira pas, vous allez voir ! Soyez raisonnable, monsieur Barnier, relisez le passage de la lettre ! Ceci ne peut s'expliquer que par une sorte de dépression mentale, dont monsieur Barnier paraît souffrir depuis quelque temps ! Ah, ah, allô, police ? Oui, voilà, contrairement à une lettre que vous allez recevoir, je tiens à vous signaler que je ne suis absolument pas fou ! Oui, Bertrand Barnier, au bout du fil, oui ! Les savonettes du bain-bain du Brésil, c'est ça, oui ! Ah, bref, bon ! Sachez que je conserve toute ma raison, oui ! Et je suis tombé sous l'emprise d'un filou qui me vole et me calomnie ! Comment ? Oui, j'ai envie de 21 boulevard Souchet, oui, oui ! Ah, ben bien sûr, ben bien sûr, je déposerai plainte, bien sûr, oui, oui ! Je vous remercie, oui ! À très bientôt, oui ! Au revoir ! Vous avez vu ça ? Monsieur Barnier, je vous propose une transaction. Si vous me rendez les bijoux que je considère comme m'appartenant, je vous rendrai les 50 millions qui ne m'appartiennent pas, le jour où, le jour où vous aurez retrouvé Jacqueline, dont je vous tiens responsable de la disparition. Attendez, 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 attendez ! Vous me rendrez les 50 millions ! Ah, ben, si vous me rendez les bijoux ! Attendez, 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 je vais réfléchir, hein ! Tout ce qu'on fait, j'accepte votre proposition, hein ! Rapportez-moi les 50 millions et je vous vous rendrai les bijoux ! Et l'adresse de Jacqueline ? Ben, je vous la donnerai ! Vous la connaissez ? Oui, je me l'ai laissé rentre-partir. Oh, puis je suis là, monsieur Barnier ! Est-ce que vous pourriez me rendre mon petit papier ? Ah, ben, vous, je le demandez, si gentiment ! Bon, alors, finissons-en, j'ai laissé dans le jardin une valise contenant 50 millions de billets de banque ! Ah, ben, c'est pas trop prudent, ça ! Ah, non, mais je savais bien que notre entretien se terminerait par un aboutissement heureux ! C'est encore moi qui le possède ! Je vais lui rendre la valise de Bernadette, et dans un instant, le chauffeur va me rapporter la valise de bijoux ! Et quant à l'adresse de Jacqueline ? Ah, ben oui, je la connais pas ! Euh, attendez... Ah, je vais en inventer une ! Ha, ha, ha ! Voyons, voyons, voyons ! Euh... Alors... Euh... Euh... 69... Euh... 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 Allez, rue des filles du calvaire ! Ah ! Monsieur Barnier ! Oh ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Et... Hop, 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 hop ! Et l'adresse de Jacqueline ? Ah, là-bas ! Ah, là-bas ! La voilà ! Oh, là-bas ! Et son nom ? Son nom ? Oui, comment s'appelle-t-elle ? Ah, ben, comment s'appelle-t-elle ? Ah, oui, comment s'appelle-t-elle ? Attendez, 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 attendez... C'est rond ! C'est... C'est rond ! Euh... Ah ! Ça y est ! Bouillotte ! Elle s'appelle Jacqueline Bouillotte et ça lui donne des complexes ! Alors, 69 fruits des filles du calvaire ! Oui, c'est ça ! Ouais ! Mon petit papier ! Ah, le petit papier ! Ha, ha, ha ! Hé, petit papier ! Ah, il ne manque plus que les bijoux ! Les... les bijoux ! Oh, les petits bijoux ! Ha, ha, ha ! Et... les petits bijoux ! Elle a du petit bijou ! Elle a du petit bijou ! Ah, ha, ha, ha ! Ah là là... Ah, ha, ha ! Ah, ha, ha, ha ! Oh, vous êtes bien le net, monsieur Moyé Kilmer ! Ah, vous aussi votre piquition, hein ! Le connier ? Ah, vous n'avez toujours pas confiance en soi ? Oh ! Mais si, mais si ! Allez, dépêchez-vous d'aller retrouver Jacqueline, je suis sûr que vous pouvez mourir d'impatience. Oh oui, oh, 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 vous êtes très compréhensif. Oh, quel dommage que vous ne deveniez pas mon beau-père. Oh, 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 vous me dites ça pour me faire plaisir. Oh, non, oh, non, je le pense. Oh, oui. Oh, allez, et ton charme. Mais ce n'est pas, j'en ai un dernier. Au revoir. Oh, je ne suis pas décontent d'avoir roulé cet escroc. Ah, là, là, un malin, malin empli. Fou, moi? Ah, je voulais vous dire, la lettre au commissaire. Oui. Je ne l'ai pas encore envoyée. Il ne l'a pas envoyé la lettre au commissaire. Mais alors, mon petit téléphone va paraître complètement incompréhensible. Oh, allô, oui, c'est encore moi, oui. Voilà, je vous téléphonais pour vous demander de ne tenir aucun compte de mon coup de téléphone de tout à l'heure. Oui, c'était une erreur, oui. Tout s'est arrangé, oui. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. Je suis en train d'établir la liste des invitations. À mon avis, il faut célébrer ce mariage dans la plus stricte intimité. Pas plus de 300 invités. Crois-tu que nous devrions inviter les pomm-rolles? Les pomm-rolles. Tu feras ce que tu voudras? Mais s'ils viennent avec leurs enfants, ils seront 14 en tout, c'est peut-être un peu beaucoup. Sinon, nous sommes obligés d'inviter Honoré de la butinière et sa famille. Honoré de la butinière. On aura l'air malin. Qu'est-ce que tu paries? C'est encore une nouvelle puise. Oh, ben, va voir, tu verras bien. Où faites-tu la téléphoner au bureau de Vafran pour qu'ils nous envoient une nouvelle bonne? Parce que moi, j'en ai assez d'aller ouvrir la porte. Ils m'ont promis d'en envoyer une dans la soirée. Ah, ben, bravo. Allez. Mais que se passe-t-il encore? Je viens de recevoir un pneumatique. Oh, ben, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Oh, c'est pas une raison pour chouiner comme ça. Tiens, allez. Ma coco. Ben, qui c'est ça, ma coco? C'est moi. Ah, c'est Oscar. Oui, ben, merci, j'avais compris. J'ai réalisé que nous n'étions pas du même monde. Je ne voudrais pas te faire une mésalliance et préfère m'éloigner. Je viens d'accepter de remplacer un chauffeur tombé malade au dernier moment. Mais je porte dans une expédition au Pôle Nord. Adieu. Je te mors le nez. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Le poir se mordait toujours le nez. Ma fille m'en démenait de mon chauffeur. Mais après... Oh, ben, c'est du propre, hein? Après la crise, elle te vole mort. Mais il ne peut pas tenir en place, ce garçon. Attends, te voilà encore son mari, toi, maintenant. Attends un peu, c'est ce que nous allons voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je téléphone à la police. Mais, mais, Germaine! Attends. Allô, police? Oui, oui, c'est Mme Barnet, la femme du savon. Oui, il nous a dit une chose très ennuyeuse. Notre chauffeur vient de partir au Pôle Nord. Pourriez-vous faire barricader toutes les gares, cerner tous les aérodromes, alerter tous... Mais, mais ils ont raccroché! Mais, Germaine, enfin! Mais si ça continue, ce sera la révolution! Oh, ben, ben, dis quoi, encore? Tiens, moi, je préfère aller me coucher. Eh bien, c'est ça, votre nuit, oui. Oh, les hommes, les hommes! Et Oscar, mais il n'est pas plus malin que les autres, hein? Mais qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre petite fille? Avec un ami du pareil, non, je ne veux plus le revoir. Tu as raison. J'ai beaucoup plus confiance en le masseur de ton père. Lui, au moins, c'est un sédentaire. Tiens, ça lui apprendra toujours s'en aller, hein? Oui, tu as raison, oui. Oh, que se passe-t-il? Je m'appelle Paris, monsieur Barnier, de la France-Baron-Butinière. Ah, mais c'est très sénable à vous, Vladimir. Le baron m'a demandé de prendre une valise mademoiselle percadère. Ah, mais certainement, je vais vous la redonner sous-t-il. Vous remercierez le baron de la part de mon mari. Je n'y m'en connais pas. Au revoir, madame. Au revoir, Vladimir. Je m'appelle Icon. Oh, ben ça, ça vous regarde, hein? Oh, c'est ton père qui va être content. Papa, 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 papa. Tout ceci me paraît extrêmement bizarre. Ah, et depuis que nous l'avons plus de moi, il n'est jamais venu au point de monde dans ces choses-là. Ah, cher Philippe, comme ça, on a fait plaisir de vous revoir. J'étais revenu faire des excuses pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Oh, mais ce n'est pas bien grave. Il y a eu un petit mal à vendu entre nous, hein? Mais ce n'est pas bien grave. Vous connaissez ma fille? Ben oui, suis-je bien. Assiez-vous donc. Mon mari ne va pas tarder. Colette, va donc chercher papa. J'avais peut-être un peu trop bu. Alors, quand j'ai vu mademoiselle votre fille sur les genoux de ce monsieur, mon sang n'a fait qu'un tour, je l'ai mis KO. Mais c'est tout à fait normal. Mais vous savez, nous n'allons pas nous formaliser pour si peu, hein? Mais du reste, il n'y avait pas de quoi vous mettre en colère comme ça. C'était un cousin qui revenait d'Afrique. Ah bon? Sur le moment, j'avais cru autre chose. Je suis très fougueux, vous savez. À votre âge, c'est tout naturel. L'autre jour, j'ai mis KO à l'agent de police. Oh, vous avez bien fait. Et puis une autre fois, un employé de métro. C'est sans doute l'uniforme que vous ne supportez pas. Ah non, pas du tout. Le mois dernier, c'était un marchand de couleurs. Ça ne vous attire pas des ennuis de mettre tous ces gens KO comme ça? Ah, mais pourvu panty. Ah ben, dis-donc, voilà un qui a dû servir dans la Légion, hein? Oh, mon petit Philippe! Comme c'était mâble à vous d'être revenu jusqu'ici. J'étais revenu pour m'excuser. Oh, ben, il y a eu un petit malentendu entre nous. Mais tout ceci n'est pas bien grave, hein? Allez, asseyez-vous. Mais tout ceci, je lui ai déjà dit. Alors tâche de trouver autre chose, hein? D'accord. Allez, viens, mon enfant. Euh, je vous avais prévenu qu'il fallait pour que je boive. Vous m'aviez prévenu. Ça me tombe sur les nerfs. Ah oui, oui, oui. Ça me rend zinzin. 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 Ah oui, parfaitement, oui. Pour vous? Ah non, pour moi, non, non. Non, mais allez, parlons plutôt de notre mariage avec ma fille, si vous le voulez bien, hein? Je l'ai expliqué à Mme Barnier. Oui. Que lorsque je l'ai trouvé en train d'embrasser votre cousin. Votre cousin, non? Celui qui revient d'Afrique. Ah, oui, il vient mon chauffeur. Votre chauffeur. Ah, vous inquiétez pas, je vais renvoyer. Je ne comprends pas, Mme Barnier me parlait, c'était un cousin qui revenait d'Afrique. Ah oui, parfaitement, oui. Et qui est reparti pour le Pôle Nord, oui. C'est absolument exact, oui. Je ne comprends pas, Mme Barnier. Mais il n'y a rien à comprendre, hein? Il n'y a rien à comprendre, hein? C'est ça. J'ai l'impression que vous me tenez des propos incohérents. Ah, surtout, ne me parlez pas de propos incohérents, hein? Ah, vous ne vous fâchez pas, vous faites peut-être un peu de dépression. Ne me parlez pas non plus de dépression. Bon, ben, je ne dis plus rien. C'est ça, je ne dis plus rien, voilà. Pour en revenir à notre conversation tout à l'heure, je vous parlais d'une très belle donne pour ma fille, qui vous permettrait certainement d'acheter une très jolie salle de culture physique, et même davantage, hein? Or, cette donne, hein, était représentée par un lot de bijoux, que j'avais mis dans une valide, voilà, hein? Or, j'ai renvoyé la bonne, hein, c'est-à-dire? Qui, en partant, s'est trompée de valide, hein? Voilà, ça va? Bon, elle a pris celle qui contenait ses fameux bijoux et a laissé la sienne. Vous me suivez? Oui, oui, je suis, oui. Bon, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites tout de suite. Non, 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 jusque-là, ça va. Bon, alors, je continue. Alors, cela explique pourquoi, tout à l'heure, en ouvrant la valise, vous avez trouvé le... le... le soutien-gorge de Bernadette, enfin! Mais Bernadette, c'est la bonne. Voilà. Et qui qui est parti avec la valise? Contenant les bijoux. C'est ça. C'est très clair, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur Bernadette. Bon, alors, je continue. Un de mes employés m'a volé 50 millions. Non. Si, enfin, puisque je vous le dis, enfin... Bon, bref, il me les a rendus. Ah, ben, tant mieux. Ils sont dans cette valise. La valise de la bonne. Mais non, la valise de la bonne, j'ai demandé aux barons de la faire apporter. Vous... vous... vous comprenez pas? Si, 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 mais c'est quand même un peu compliqué. Oui, ça peut paraître compliqué, comme ça, au premier abord. Et au deuxième abord, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et si j'explique la situation au commissaire, il n'y a aucune raison pour qu'il ne me croit pas. Parce que vous voulez expliquer la situation au commissaire. Oui, j'oubliais de vous dire, l'employé qui m'a volé 50 millions, voulait me le faire passer pour un coup. Non. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, je continue. Qu'en étais-je déjà? Au moment où la bonne épouse le varon. Ah, ben, je suis content que vous saisissiez enfin, hein? Bon, alors, voilà. Alors, voilà, devant vous, une valise contenant 50 millions de billets de banque. Mais, vous me parliez de bijoux. Ah, ne compliquez pas les choses, hein? Vous avez déjà assez de mal à comprendre. Alors, ne compliquez pas les choses, hein? Je dis donc, devant vous, une valise contenant 50 millions de billets de banque. Hé, 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 hé. Épousez ma fille. Et cette salle vous appartient. Ha, ha, ha. Vous ne pouvez pas me croire. Vous ne pouvez pas me croire. Ah, ben, ouvrez la caca, vous allez voir. Je ne suis pas aussi fou que j'en ai eu. Ah, là, caca. Instatt, je vous dis, instinct. Ah, il y a une autre, là, il y a une autre. Ha, ha, ha. Hé, 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 hé. Ah, ça, c'est énorme. Ah, ha, là, énorme. Ah, ha, 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 ha. Ah, 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 ah. Germaine, Germaine, j'y suis ça, 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 Germaine. Ah, ça, Germaine, c'est-ce que ça, Germaine, c'est-ce que ça, Germaine. Allô, police ? Oui, oui, je vous téléphone de chez M. Barnier, là. Oui, oui, vous savez, le marchand de savon, là ? Euh, Bois-Baba, oui, oui, c'est ça. Oui, je crois qu'il est devenu subitement fou. Hein ? Mais non, pas moi. Mais lui, le marchand de savon. Hein ? Allô ? Allô ? Mais que se passe-t-il donc ? J'ai l'impression que M. Barnier est en dérangement. Ah, mais il faut arrêter les réclamations. Ah non, 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 je veux parler de M. Barnier lui-même. Ah oui, il m'a tenu des propos incohérents au sujet d'une valise de bijoux, d'une valise de billet de ban, d'un employé qui lui aurait volé 50 millions, et d'une bonne quai plus un baron. Ah, la bonne quai plus un baron ? Ça, c'est vrai, c'est la nôtre. Pour le reste, vous n'avez peut-être pas tout très bien compris. Je dois dire que, moi aussi, cette histoire de valise me chiffonne un peu. Mais, l'essentiel est que vous vous entendiez bien avec ma fille. Hein, Colette ? Allez, viens. Viens embrasser ton fiancé. Je vous laisse tâcher d'être un sage. Papa vous a dit que j'attendais un enfant ? Ah, parce que vous attendez un enfant ? Eh bien non, justement, j'en attends pas. Bah alors pourquoi votre père m'aurait-il dit que vous en attendiez un ? C'est pour lui faire croire. Je voulais épouser Oscar. Vous voulez épouser Oscar ? Oh, puis maintenant, je suis pas d'un homme qui s'en va tout le temps, mettez-vous à ma place. Moi, mademoiselle ? Oh, moi j'en ai assez de rester dans cette famille. Je veux me marier, vous comprenez ? Ah bah oui, ça oui, mais par contre, voilà, je comprends, oui. J'ai une grosse donne, vous savez. Dans une valise. Dans une valise ? Vous êtes fous ? La mère n'est pas là ? Oui, là. J'ai un bêle, j'ai un bêle, là, 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 c'est pas de faire ça. Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir. Je crois que nous ferions bien d'habiter les tournelles. Qu'est-ce que tu en pense, Bertrand ? Avant tout, j'ai besoin d'éclaircir certains points. J'avais ici une valise à laquelle j'attachais beaucoup d'importance. Celle qui cotait 445 millions de billets. Bonjour, vous voyez bien que mon mari n'a pas le coeur à présent. Si, non ! Je veux savoir où elle est ! Oh, mais c'était juste pour te dire que Bernadette, elle avait rapporté ta valise ! Quand ça ? Tout à l'heure, il y a l'Arcassienne à la place ! Ah 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 ! Mais non, elle est arrangée, au contraire ! C'est la valise que j'ai rendue à Martin ! Mais si tu t'en es tellement à cette valise, pourquoi l'as-tu rendue à Monsieur Martin ? Il fallait me prévenir, restez de pique, idiote ! Mais maintenant que cette histoire de valise est arrangée, je m'en vais continuer la liste des habitations ! Je n'ai pas terminé ! Là, Martin m'a apporté une autre valise ! Ah ! Celle qui contenait, c'est contenu l'obligation ! Oui, vous, là-bas, c'est pas le monde ! Dis là-haut ! Je veux savoir où elle est ! N'as-tu pas demandé toi-même au chauffeur de rapporter cette valise ? Il n'est ! Il y a dix minutes ! Ah 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 ! Je crois qu'on ferait bien l'appeler le docteur, poussin ! 45 millions de bijoux, 50 millions de liquides disparus par ta fontaine ! Tu n'auras pas d'op, n'y a pas de l'or ! Tu deviens fou, Bertrand ! Tu deviens fou ! Oui, je suis fou ! Oui, tu es tout content, je suis fou ! Là, là ! Là, oui, je suis fou ! Là, là ! Là, oui, tu es fou ! Là, 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 oui, tout fait ! Tiens, vous ne dites pas ! Tu ne tietoses pas ! Tigning sense sama ! Eh ! Tiel phones ! Hé ! Tiet consume ! En tenir compte ! Jaлад automatisé ! Oh ! Ha ! Je n'ai pas envie d'allait qui pas ! En tenir compte ! Qu'est-tu pas ! Qu'est-tu pas ? Qu'est-tu pas ? Mais moi, ça me regarde ! Avec quelle valise était partie ? Mais moi, je m'en fous pas ! Hein ? Hein ? Me triplons-nous, Iman ! Poutonneux ! Hein ? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça ? Les enfants, laissons votre père tranquille quelques instants. Je crois qu'il en a bien besoin. Madame Barnier, il va falloir que je m'en aille quand même. Oh, mais non ! Vous allez rester avec nous pour le déjeuner. Comme ça vous ferait la vaisselle avec mon mari. Allez, vous allez continuer la liste des invitations. À toi, ça ira plus vite. Ta conduite est d'un effet déplorable. Je ne sais vraiment pas ce que ton masseur va penser de toi. Moi, je vais aller continuer la liste des invitations. Et puis, le nom du marié, mais je vais le laisser en blanc pour le déjeuner dans un moment. Oh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu 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 ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Oh ! Oh ! Je suis content de vous recevoir, vous ! Oh ! Monsieur, je suis dans une situation désespérée. Oui, on va nous laisser tous plus ou moins, mademoiselle. Je ne sais pas où vous retrouvez Christian. Ah, ben, attendez, 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 attendez. Je crois que si tout se passe bien, il reviendra ici dans un instant. Oui, parce que il y a une histoire de valise que je n'essaierai pas de vous expliquer, parce qu'à tous les gens à qui je la raconte, on a l'impression que je suis zinzin. Zinzin ? Zinzin, c'est ça, oui. Ah, c'est un gagas ? Ah, ben, c'est ça, un gagas, oui. Enfin, il me reste un peu de raison, et si mes déductions sont exactes, Christian Martin est parti avec une valise de bijoux, vous retrouvez à une fausse adresse que je lui ai donnée. Une fausse adresse ? Oui, je sais que tout ce que je dis est pas incohérent, mais bon, il me reste encore un peu de raison, et je vais vous demander d'aller vous cacher. Attendez, ah, ben, tiens, là-bas, hein, et vous allez encore une nouvelle fois nous servir de table. Ah, monsieur ? Ah, ben, ne discutez pas où j'allais, j'appelle la police, moi. Oh, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. C'est tout un peu de raison. Ah, ben, vous n'avez pas été long, vous ? Je n'ai jamais fait l'alerte pour un bon scooter. Ah, non, non. Ah, monsieur Bernier, ce qui m'arrive est abominable. Ah, pourquoi ? Ah, j'accueille d'un disparu. Mais, par contre, ceci. Où, si, où ça ? Ah, ben, je sais. Alors, je vous ai pris chose pour... Ah, ben, moi, je croyais qu'elle fait si pure, ah, c'est... C'est une courtisane. Une courtisane ? Oui, c'est... Oh, l'adresse qu'elle vous a donnée, c'est... Oui, oui, eh bien. Eh, ben, c'est une maison, hein. Oh, 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 oh. Ah, ben, moi, j'ose pas lire le mot, ouais. Ah, bon, 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 ouais. Ah, bon, 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 ben, 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 bon. Vous ne vous auriez pas dit de ça ? Oh, ben, non, alors, quelle part qui dente ? Alors, je suis tombé sur la patronne. Oui. Une heure, il me l'a fait. Oui. Je lui ai demandé si Jacqueline, elle était là. Elle m'a tout de suite parlé de prix. Oh, c'était raisonnable. Oh, je la vois. Ah, ben, je comprends, maintenant, pourquoi elle ne voulait pas me dire son véritable... Oh, c'est bien 69 boulevard, hein, oui, je... Voilà, la vie n'a plus aucune signification. Oh, mais voyons, vas-y. Je vous remporte les bijoux et je ne me dirai plus. Oh, ben, je vous remercie, je vous remercie. Enfin, je vous remercie. Ah, la valise de Bernadette, toujours la valise de Bernadette. Non, je me suis trompé, c'est celle-ci, ma valise. Bon, écoutez, mon clip, moi, mon clip. Je vais me retourner. Vous allez ouvrir cette valise et si ce sont les bijoux qui sont dedans, vous frapperez deux, trois ou un comme ça. Mais si jamais, si jamais, c'est encore la valise de Bernadette, alors là, je vous remercie, ne dites rien, mais ne dites rien, hein. Ben, il n'y a rien à comprendre, hein. Vous faites ce que je vous ai demandé et... Oh, 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 je la retrouve, ah, oh, oh, merci, oh, merci, merci, oh, oh, et à mon tour de vous récompenser. Vous m'avez déjà entendu dire que l'argent ne faisait pas de bonheur. Oh, oui, c'est vrai. Et je donnerai tout ce que j'ai pour que Jacqueline n'ait jamais été ce qu'elle est. Et qu'elle vous reste-t-il ? Oh, ben, plus rien de monde, hein. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, hein. Vous devez être tout de même exaucé. Pour me débarrasser de vous tout à l'heure, j'ai inventé n'importe quelle adresse. Jacqueline n'a jamais habité là et c'est la fille la plus jeune du monde. C'est vrai. Oui, elle vous attend dans la bibliothèque. Non. Si. Oh, monsieur Varnier, je ne meurais jamais ce que vous avez fait pour moi. Oui, ben, moi non plus. Où est-elle ? Eh, qui, ça ? Eh, Jacqueline. Ah, ben, là-bas, dans la bibliothèque. Oh, 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 oh. Oh, il a enfin de la retour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bonjour, monsieur. Je suis emboldée par le bureau de placement. Bonjour, bonjour, Varnard. Au bureau de placement. Eh, vous n'aime pas. Ah, bonjour, Varnard. Ah ! Excusez-moi ! Assurez-vous, je vous en prie. Le bureau de placement, vous expliquez de quoi il s'agissait ? Mais certainement, monsieur. Ah ! Vous avez déjà été placé, naturellement ? Oui, monsieur. Vous avez peut-être des certificats ? Oui, monsieur. L'un d'autre a pris à 24 ans. Ah ! Vous étiez déjà placé il y a 24 ans ? Oui, et cela m'a fait tout drôle quant au bureau de placement, ils m'ont demandé de me présenter ici. Ah bon ? Pourquoi cela ? Oh ! J'ai failli ne pas venir et puis je me suis décidée tout de même. Vous ne vouliez pas venir, mais pour quelles raisons ? Tenez, lisez celui-ci. Je suis signé, madame Eugène Barnier ! Mais, mais, mais c'est l'écriture de madame ! Oh ! Oh ! Charlotte ! Oh ! Oui, c'est moi. J'ai servi chez vos parents il y a 24 ans. Oh ! Mais, ça alors ! Oh ! Le temps passe. Oh ! Vous étiez un jeune homme. Oh ! C'est pas difficile, jamais. 26 ans. Oh ! Et vous habitiez encore chez vos parents ? Oh ! Oh ! Oh ! Ben, je suis content de vous revoir. Oh ! Moi aussi, monsieur Bertrand. Oh ! Oh ! Oh ! Ben, je vous remettrai bien, maintenant. Oh ! À l'époque, j'ai déjà eu aussi. Oh ! Oh ! Oh ! Et qu'êtes-vous devenu depuis ? J'ai continué de servir chez les autres. Oui. Jamais mariée ? Non, mais j'ai une fille. Oh ! Mais c'est merveilleux, ça ! Hein ? Quel âge à tel ? Je vais pas bientôt se marier. Ah ! C'est merveilleux, oui. Oui. Mais je suis un peu gênée vis-à-vis de son fiancé, de ne pouvoir lui offrir une petite dot. Oh ! Maintenant que nous nous sommes retrouvés, j'espère que vous ferez le plaisir de lui faire un petit cadeau pour son mariage. Vous êtes très bon. Oh ! Mais c'est une naturelle, hein ? Et le fiancé ? C'est un jeune homme très bien. Il a une très belle situation. Ooooooh ! C'est bon. Il gagne 500 000 francs par mois. Ooooooh ! Il est directeur commercial dans une grande entreprise. Ooooooh ! Ooooooh ! Il me s'appelle Jean-Michel Martin, par hasard ? Vous le connaissez ? Oh, même si je le connais ! Oh, même si je le connais ! Mais je connais plus, oui, ça coûte plus ce matin ! Mais alors ? Mais alors ? Ben, ben, c'est comment ? Jacqueline, vous la connaissez aussi ? Oh, mais si je le connais ! Oh, mais si je la connais ! Elle est ma fille ! Vous saviez ? Comment ? Vous saviez que Jacqueline était votre fille ? En vrai, j'avais osé vous le dire, mais même temps, puisque vous êtes au courant ! Mais pour moi, faut-il que nous marie le même jour ? Vous avez l'air surpris ! Oh, ben oui, quel point tu as pris, oui ! Oh, mais pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour m'annoncer ? Je ne l'ai jamais aussi ! Oh, Charlonne ! Monsieur le Président ! Que t'arrive-t-il, que t'arrive-t-il, Bertrand ? Qui est cette dame ? C'est notre nouvelle fois ! Mais vous n'êtes pas très grand, Cyprien, votre âme a des ennuis ! On n'a pas vu, je veux te jouer ! Vous êtes tellement contente de rentrer à notre service ! Oh, mais ma mère ! Mais toi, Bertrand, t'es si content que ça ? Oh, oula ! Ah, ben ça va être gai si vous vous amusez comme ça, tous les deux ! Oui ! Elle est là ! Qui ? Mes petits enfants ! Jacqueline ! Elle est l'ignore ! Elle est l'ignore ! Elle est l'ignore ! Oh, elle est l'ignore ! Oh, elle est l'ignore ! Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Jacqueline, maman, je te présente ton père ! Je t'ai toujours vu, tu étais en folie ! Je t'ai toujours vu, je t'ai toujours vu, tu étais en folie ! Je te présente ton père ! Le vrai, le seul, pour avoir un peu de l'autre ! Et il est tout petit, le monde ! Envers, on faut que vous abonnez-vous ! Oh, mon nom ! Ne souriez-vous pas, monsieur Christian Martin ? C'est lui ! Vous, mes bras, mon fils ! Oh, mon nom ! Alors, c'est la grande rigolade là-dedans ! C'est une témoin de me présenter ! Oh, non ! Oh, non ! C'est une guitare, représentation de guitare ! J'ai gagné, j'ai gagné ! Mais qu'est-ce que vous avez gagné ? Je suis arrêté à partir pour le Pôle Nord. Oui ? J'achète un journal pour les rentrins. Oui ? Et devinez ce que j'ai joué. Mais comment voulez-vous conduire ? Mais ma photo ! J'ai gagné votre concours de des modèles de cinéma ! Je pars pour les deux ! Oh 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 ! Bonne soirée, je vais André ! Oui ? Il y a en vestibule d'une policière compagnie de deux infirmiers. Deux infirmiers ? Oh ! Mais il y a un fou qui arrête pas de téléphoner. Un fou ! Oui, et il vient se chercher. Euh, au revoir tout le monde ! Un fou ! Mais qu'il soit la petite bien-être ! Oh, c'est-à-dire que je suis un fou ! Ça y est, ils l'ont emmené. Oh, il était pourtant charmant, ce petit Philippe. Attendez, pas mal, je pense à quelque chose. J'ai toujours votre petit papier. Quel petit papier ? Celui par lequel vous vous engagez à me restituer les 45 millions de bijoux si j'épousais votre fille. Mais c'était pourri, hein ! N'est-ce pas, Jarsène ? Monsieur Barnier, je sollicite le grand honneur de devenir votre genre. Attendez ! Ah non, pardon ! Attendez ! Mais Bertrand ! Attendez ! Allons, papa, rendez-moi ma valise. Elle est à toi, mon fils. Ah ! Ah ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Après tout, c'était moi qui deviens folle. Arrere ! C'est toi, là ! かpareil ! Se stibît ! Est-ce que c'est toi ? Sous-titresse ! En rien Это t'était t'é functions. C'est quoi ! Caeté ! C'est toi ! blue ! еров humano adulte ! C'est parti ! Applaudissements La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir est de Claude Magnié. Applaudissements L'éclairage, le son et la...